L'idée de cette conférence est venue parce que l'année dernière, il y avait pas mal de questions dans la salle par rapport à Paranal, que j'avais justement présentées à l'occasion de la comète MacNode que j'ai pu observer depuis Paranal. Donc à la demande de Francesco, j'ai rassemblé le maximum de slides que je pouvais sur Paranal et de souvenirs que je pouvais sur Paranal. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu la genèse de l'Observatoire, comment l'idée est venue, les différentes étapes de sa construction. Et puis surtout, mon objectif, c'est de vous faire visiter Paranal, de découvrir de l'intérieur par quelqu'un qui a vécu l'Observatoire. Donc il ne faut pas hésiter aussi, si vous le désirez, à me poser des questions, puisque profitez-en. Il y a beaucoup de choses certainement qui, pour moi, paraissent naturelles et dont je ne vais pas parler. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à me les poser. Je vais montrer évidemment quelques images aussi du ciel de Paranal. La seule chose dont je ne vais pas parler aujourd'hui, parce que ce serait une conférence à part entière, ce sont les grandes découvertes qui ont été réalisées à Paranal. On pourrait faire plusieurs conférences d'ailleurs sur le sujet. Donc je ne vais pas aborder cela aujourd'hui. Mais vous savez évidemment qu'à Paranal, on a fait beaucoup de découvertes ces dernières années, notamment la découverte du trou noir au centre de notre galaxie, que pour la première fois, on peut dire qu'on a matérialisé grâce à l'observation pendant plusieurs années, pendant dix ans d'étoiles qui tournent autour du trou noir. À Paranal également, on a réalisé la première image d'une exoplanète et la première détection d'un astéroïde triple. Et bon, la liste est extrêmement longue. Donc je ne vais pas faire beaucoup de sciences astronomiques par rapport aux grandes découvertes à Paranal, mais je vais plutôt vous faire découvrir ce site tout à fait exceptionnel. Alors pour comprendre Paranal, il faut d'abord comprendre le contexte un petit peu. Donc Paranal, c'est le grand observatoire européen austral, le deuxième grand observatoire qui a été construit par l'ESO, donc l'Observatoire européen austral, qui est une organisation européenne. Les astronomes ont d'ailleurs fait l'Europe avant l'Europe, puisque l'idée de faire un groupement d'astronomes européens, une grande organisation internationale, remonte dans les années 60, au début des années 60. Et l'objectif principal de l'ESO a été, donc, en quelque sorte, de conquérir le ciel austral. Puisqu'évidemment, en Europe, nous voyons l'hémisphère nord, l'hémisphère céleste nord, et comme vous le savez, l'hémisphère céleste sud est complètement différent de l'hémisphère nord. Et notamment, un des grands intérêts de l'hémisphère sud, ce sont les nuages de Magellan, ces galaxies satellites de la Terre, de notre propre galaxie, pardon, qui sont les galaxies, finalement, les plus proches, et qui, dans les années 60, avaient un attrait extrêmement grand pour les astronomes, qui avaient des télescopes de taille relativement modeste, de l'ordre de 2 mètres de diamètre. Donc l'intérêt était d'aller dans l'hémisphère sud, implanter des grands télescopes, pour pouvoir découvrir bien mieux, notamment, cette galaxie, et l'évolution des étoiles qui sont dedans. Et bien sûr, évidemment, avoir accès à tout l'hémisphère sud austral en général. Alors, le centre névralgique, le quartier général, on pourrait dire, de l'ESO, est situé tout près de Munich, à Garching, dans un petit village. L'ESO emploie des centaines de personnes, des ingénieurs, des techniciens, des astronomes, des informaticiens, des journalistes. C'est devenu vraiment un petit peu comme le CERN que vous connaissez en France et en Suisse pour la découverte, finalement, du monde subatomique. L'ESO, c'est la contrepartie astronomique de la découverte des astres. Et évidemment, l'intérêt de cette grande association, c'est que tous les pays peuvent se mettre ensemble pour pouvoir contribuer financièrement de façon plus importante pour avoir des projets très intéressants, de grands projets. Évidemment, la Belgique ne pouvait pas, par exemple, construire à elle seule de grands télescopes dans l'hémisphère sud. Mais en se mettant, maintenant, l'ESO, c'est à peu près 15 pays qui travaillent ensemble. Il y en a pratiquement tous les deux ans un qui se rajoute puisque maintenant, l'ESO est en train de s'agrandir aux pays de l'Est qui sont en train de rentrer dans l'Europe. Alors, historiquement, le premier observatoire à avoir été implanté dans l'hémisphère sud, comme vous le savez, par les Européens, c'est l'ACIA, 1969, qui fonctionne toujours. Mais il faut savoir qu'à l'âge d'or de l'ACIA, il y avait 18 télescopes en fonction. Aujourd'hui, il n'y en a plus que trois qui appartiennent donc à l'Observatoire européen austral. Il y en a quelques autres plus petits qui appartiennent à des universités qui sont des projets, on va dire, plutôt privés. Mais aujourd'hui, l'ACIA est un observatoire qui se meurt tout doucement, bien que peut-être, dans l'avenir, on peut repenser à un nouveau fonctionnement avec justement des plus petits télescopes qui seraient privés et pas gérés par l'ESO. Il faut savoir que l'année prochaine, dans un an, pratiquement jour pour jour, une grande étape importante va être franchie à l'ACIA, une étape assez incroyable pour un astronome, c'est qu'il n'y aura plus d'astronome à l'ACIA. L'ACIA sera uniquement opérée par ce qu'on appelle les télescopes opérateurs, donc des ingénieurs qui pilotent les télescopes, mais il n'y aura plus vraiment de scientifiques sur place pour piloter les télescopes. Pour moi, c'est quand même un signe assez clair que l'Observatoire se meurt. Alors, la première idée de construire un successeur, on va dire, à l'Observatoire de l'ACIA, date de 1977 lors d'une conférence organisée par l'ESO sur les télescopes futurs. Ce qui est assez amusant en science et absolument vital, c'est qu'on regarde, dès qu'on a nos beaux joujoux, c'est un peu comme les astronomes amateurs aussi, on regarde déjà au suivant. On essaye toujours de se projeter dans l'avenir, on fait toujours des projets, et alors que l'ACIA, il y avait à peine dix ans que l'ACIA était entrée en fonction, et même pas les plus grands télescopes à l'ACIA, qui sont rentrés en fonction nettement plus tard, le 3,6 m, c'est au début des années 70, on pensait déjà au futur, c'est-à-dire à la création d'un très grand télescope, encore plus grand que le plus grand télescope qui était à l'ACIA, qui est un télescope de 3,60 m. Et dès 1980, donc l'idée, dès le départ, c'est de construire un télescope de 16 m de diamètre, vraiment un très grand télescope. On va commencer par rechercher des sites, d'abord, d'implantation pour ce futur grand projet, et en fait, tout va en parallèle là-dedans. Évidemment, quand on veut construire un nouvel observatoire, on cherche un site, on cherche des designs de télescopes, on cherche des projets scientifiques particuliers, où on cherche de l'argent, et on cherche des gens pour le construire aussi. Parce qu'évidemment, quand on passe dans des projets beaucoup plus gigantesques, il faut évidemment tout un développement technologique derrière, et également beaucoup d'argent. Mais la première chose qui va se passer, donc ça, c'est une petite photo de la fameuse réunion de 1987, où l'Eso Council va approuver le VLT. Donc l'Eso Council, c'est vraiment l'organe politique, on va dire, de l'Eso. D'ailleurs, il y a beaucoup de politiciens là-dedans, qui vont, de tous les pays membres de l'Observatoire austral, qui vont donc décider de lancer le VLT. Donc la rechette d'un site... Alors bon, comme il y avait déjà la CIA au Chili, il était évident qu'on allait aussi chercher à la CIA. On a cherché de très bons sites également en Namibie, au Maroc. En Namibie, dans le désert, et au Maroc, c'est dans la chaîne de montagne... Je ne me souviens plus trop bien. L'Atlas, voilà, exactement. Mais le meilleur site s'est révélé après de nombreuses années d'études, avec des télescopes semi-automatiques sur place. L'informatique n'était pas aussi bien développée, et l'Internet non plus à l'époque, évidemment. Donc il y avait plus de gens qui faisaient les tests, qui étaient physiquement là pour tester les sites. On a trouvé un site tout à fait extraordinaire, situé dans le désert d'Atacama, nettement plus au nord que l'Observatoire de l'Asia, qui est juste au début du désert d'Atacama. Paranal, lui, est vraiment en pleine dents. La plus grande ville proche, c'est Antofagasta. Je vais peut-être revenir en arrière un petit instant. Le Chili, c'est évidemment dans l'émissaire sud, en Amérique du Sud. C'est un très long pays, de 6 000 km de long. Par contre, il est très étroit, 200 km seulement de large, 250 km. À Paranal, on voit d'ailleurs les deux bouts du pays. Santiago, ici plus ou moins au milieu de la région métropolitaine. L'Asia, à 600 km au nord, au début du désert d'Atacama. Et Paranal, lui, vraiment en plein milieu du désert d'Atacama, ici, encore plus au nord. Or, Shang-Nan Tour, puisqu'il est écrit là, juste pour le signaler, c'est le futur site pour Alma. C'est ce très grand projet également, futur pour les eaux, de 64 antennes de 12 m de diamètre. C'est un gigantesque radiotélescope. Alors, voilà, Paranal, Cero Paranal, pour être précis. Cero en espagnol veut dire montagne. Une belle montagne de 2650 m. Après, on en fera plus de 2630, 20, parce qu'on va raboter 30 m de la montagne pour y installer Paranal. Alors, le désert d'Atacama, c'est une région extrêmement particulière. C'est le désert le plus aride du monde, et le plus haut du monde également, puisqu'en moyenne, c'est 2000 m d'altitude. C'est des conditions atmosphériques sur le site de Paranal tout à fait exceptionnelles et idéales pour implanter un observatoire. Bon, évidemment, 350 nuits claires par an, ça fait rêver quand on est en Belgique. Pour avoir vécu 7 ans au Chili, j'ai fini par oublier qu'ils pouvaient faire aussi sous Vancouver en Belgique, puisque même à Santiago, on a 9 mois d'été. Et quand je dis été, c'est un vrai été, avec un ciel bleu et pratiquement pas de nuages pendant 9 mois. Paranal, c'est encore plus exceptionnel. Pour avoir vécu 7 ans en Paranal, je pense que ce slide qui date du début de l'histoire de Paranal est un petit peu trop optimiste. On est plutôt à 330 nuits claires par an. Enfin, on ne va pas faire la fin de bouche. C'est à peine 10% de nuits mauvaises. En plus, évidemment, de la qualité du ciel, vous verrez dans mes photos, qui est vraiment très, très belle, très, très pure. La turbulence atmosphérique qui est très faible à Paranal. Également, ça, c'est un petit peu optimiste. 0,66 arcs secondes d'arc pour une étoile. C'est donc la largeur à mi-hauteur d'une étoile en arcs secondes sur le ciel. Ici, en Belgique, dans une zone de plaine, on a plutôt, si on a de la chance, 2 arcs secondes, mais ça peut monter jusqu'à 4 arcs secondes. À Paranal, on a plutôt 0,8 arcs secondes. Très peu de vapeur d'eau précipitable. Personnellement, en 7 ans, j'ai vu une fois pleuvoir. Et ce n'est pas la drache nationale. C'est quelques grosses gouttes qui tombent plic-ploc sur le pare-brise de la voiture. Vous verrez, j'ai vu également la neige à Paranal. On y reviendra. Mais vous savez qu'en Belgique, on a généralement une humidité entre 60 et 100 %, très souvent 80 %. À Paranal, en moyenne, 8 %, mais parfois, on descend en dessous de 4, 3 %. Ma première nuit à Paranal a été faite avec quelque chose comme 3 %. À l'époque, on dormait dans des containers, donc les containers qui servent à faire les déménagements sur les gros bateaux, où on avait aménagé des chambres à coucher. Et le premier matin où je me suis réveillé, j'avais visiblement saigné quelque part pendant la nuit. Et je m'étais gratté mon nez parce que c'est extrêmement sec. Et donc, tout de suite, on gers. Et donc, il vaut mieux ne pas se gratter trop fort le nez pendant la nuit. C'est que j'ai repris ma première nuit. Ça ne m'est plus jamais arrivé après. C'était pas à l'altitude, évidemment, parce que 2 700 mètres, ce n'est pas extrêmement haut. Et on s'acclimate très, très vite à cette altitude. Mais c'est vrai que la sécheresse sur le site est tout à fait forte et on le ressent tout de suite. La lumière ultraviolette également est très, très forte. Il faut se balader à Paranal avec des lunettes UV. Il faut mettre de la pommande et il faut boire tout le temps de l'eau. Il faut penser à boire de l'eau et on y est souvent rappelé parce qu'il y a des distribueurs d'eau un petit peu partout dans Paranal. Aussi parce que comme on est en altitude, il faut boire, il faut boire pour boire beaucoup d'eau dans le système. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces conditions si particulières dans le désert d'Atacama ? Ici c'est amusant, c'est une photographie faite par un astronaute lors de la réparation du Hubble Space Telescope. Et il a photographié le Chili ici avec le désert d'Atacama qui est toute cette région-ci et ici où il y a le point rouge, c'est le séroparanal. Alors c'est assez étonnant, vous allez me dire, désert le plus aride du monde, pourtant ça a l'air d'être tout près de la mer, du Pacifique. Oui, c'est tout près du Pacifique, c'est 12 kilomètres à vol d'oiseaux. Pourtant il y a des conditions très particulières, il y a un courant d'eau froide, le courant de Humboldt qui remonte de l'Antarctique, ici le long des côtes. Et qui donc est froid, et avec l'air chaud qui descend du désert, les nuages ici ne passent pas cette barrière de température. Et en fait on a condensation juste avant, et donc on voit toujours dans 80% du temps à Paranal, on a donc cette mer de nuages qui recouvre le Pacifique et qui ne va pas plus loin. De l'autre côté, on a la cordière des Andes, ici, avec beaucoup de montagnes et de volcans qui culminent aux alentours de 6000-7000 mètres. Et c'est donc une autre barrière naturelle qui, comme vous voyez, empêche les nuages de franchir, de passer. Et donc on a vraiment un désert extrêmement aride là-bas, avec des conditions idéales pour faire de l'astronomie. Alors malgré que c'est un désert, souvent il y en a qui me disent, il fait très chaud la nuit, il fait très chaud la journée, très froid la nuit. Non, à Paranal, c'est jamais hyper chaud, jamais hyper froid. En fait, pendant la journée, ça tourne aux alentours de 25, 20 degrés. Bon, évidemment, en plein été, au milieu de l'été, il peut y avoir 30 degrés sous le soleil. Surtout le soleil qui tape très fort et il faut se protéger, mais on n'a pas une sensation vraiment de très forte chaleur. Surtout parce qu'il fait sec, notamment. Et pendant la nuit, je n'ai jamais vu une température inférieure à moins de 2 degrés. Donc, et en hiver, en été, on est plutôt aux alentours de 10, 15 pour la nuit. Alors voilà un petit peu le paysage lunaire ou plutôt martien depuis Paranal, sauf peut-être ces gros nuages. Et ces gros nuages, c'est ce que je vous expliquais, c'est le cloud deck, c'est la couverture nuageuse qui ne va pas plus loin, qui s'arrête là. Ça, c'est déjà des conditions assez mauvaises en réalité, qui sont assez rares, où on voit les nuages qui pénètrent plus profondément au-dessus. Mais généralement, ils s'arrêtent là et alors on a vraiment une mer de nuages. Donc, on voit assez rarement finalement le Pacifique depuis Paranal. Et d'ailleurs, quand on le voit, ce n'est pas très bon signe parce que ça annonce généralement des turbulences. Voilà encore une autre vue. Donc, un sol très rouge, pas de végétation. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai rencontré un ingénieur de la NASA. Je monte là parce que là, elle est en construction, on ne la voit pas encore. Mais dans la Residencia, des gars qui étaient venus tester de leurs robots pour aller sur Mars. Et notamment pour la détection de vie. Et il nous a dit, c'est un peu embêtant, on n'a pas trouvé de vie dans le désert d'Atakama et on en conclurait qu'il n'y a pas de vie sur Terre. Ils ont dû retourner dans leur labo, retravailler sur leur engin parce qu'il y a de la vie, comme je l'ai montré, à Paranal, même si ça n'a pas l'air à première vue. Et comme je l'ai dit, il ne pleut pratiquement jamais à Paranal. Alors, où en est-on ? 1990, on choisit définitivement Paranal après 7 ans de recherche, d'études de différents sites. On choisit définitivement Paranal comme le site pour le VLT. En 1988, d'ailleurs, l'ESO va recevoir 725 km² autour de ces repas anales. C'est assez appréciable, évidemment, par le gouvernement chilien, qui voit l'implantation des observatoires sur son sol comme quelque chose de très intéressant, puisque ça amène des richesses étrangères et ça, évidemment, permet l'emploi de personnel qualifié chilien dans l'observatoire. En 1991, vraiment, on peut dire que la construction commence. Et ça, c'est, quand je parle de construction, c'est vraiment le heavy work. Donc, c'est, boum, la montagne. On l'a fait sauter en faisant quand même attention de ne pas trop casser les pierres qui sont en dessous pour ne pas démolir l'assise sur laquelle on va placer les télescopes. Voici les fondations. Donc, vous voyez, on a vraiment arrasé fortement la tête de la montagne. Tout ça, ce sont des remblés, donc des explosions. Donc, il faudra, en fait, au total 10 ans pour achever le projet Paranal, une fois que le feu vert est donné pour la construction du télescope. Alors, ici, c'est une biographie avec les plus grands télescopes du monde, pour un petit peu replacer Paranal dans son contexte. En fait, il y avait déjà Cake 1 qui était en fonction depuis 1992, Paranal, la première lumière, il y a tout juste 10 ans. Donc, ça tombe bien, cette conférence, enfin, presque tout juste 10 ans. C'était le 27 mai 1998, la first light, comme on dit, sur l'UTA, donc l'unité 1 du VLT, puisque, évidemment, il y en a 4, comme je vais le montrer. Donc, il y avait déjà Cake 1 en fonction, donc à Hawaï, un projet, on va dire, privé d'une fondation, de M. Keck, un deuxième est venu, ce sont des télescopes de 10 mètres, mais c'est des télescopes segmentés. Les VLT sont les premiers miroirs monolithiques d'un seul bloc en zéro dur qui ont été réalisés. En fait, ils se sont rapidement rendus compte que réaliser à 16 mètres d'un seul coup, c'était trop difficile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'on ne verra jamais un télescope monolithique de 16 mètres de diamètre. On s'est rendu compte que 8 mètres, c'était déjà probablement la limite physique, ne serait-ce que pour déplacer l'engin d'Europe jusqu'au Chili, et également pour d'autres raisons, puisqu'il va falloir trouver les compagnies pour fabriquer un miroir de 8 mètres de diamètre. Alors, vous êtes astronome amateur, vous allez demander à quelqu'un de vous faire un télescope. 8 mètres de diamètre, bon, on va vous prendre pour un fou. Quand ce sont des professionnels, on nous prend un petit peu moins pour des fous, même s'ils ont quand même dû se dire qu'ils sont quand même fous, ces gars-là. Et d'ailleurs, les discussions ont été très dures avec Scott, donc Schott, là, pardon, Schott, en Allemagne. Donc Schott, ils fabriquent, ils inventent également des verres, ils développent et ils font des miroirs depuis très longtemps, et toutes sortes de choses en optique. Et les discussions ont été extrêmement âpres pour convaincre Schott d'aller dans cette aventure. Ils ont dû construire une nouvelle usine, il a fallu deux ans pour la construire, et puis lancer la construction de ces miroirs. Le contrat a été conclu pour 50 millions d'euros de l'époque pour construire les quatre miroirs. Et dès le départ, il va y avoir deux heures de retard au projet, parce que les trois premiers « blanks », comme on dit, donc les trois premiers gros morceaux, vont casser pendant le processus de formation. Alors les miroirs, on a choisi de les faire en zéro dur, donc c'est une sorte de verre, c'est plutôt une céramique, avec un coefficient de dilatation très très faible. Et le défi a quand même été relevé, puisqu'ils vont réussir à former le premier grand miroir, donc après deux ans d'efforts. Et il faut savoir que le miroir doit refroidir pendant à peu près six mois, et on contrôle pour ne pas qu'il y ait de bulles qui font des trous dans le miroir, et c'est un processus extrêmement compliqué. Il a fallu aussi, ça a coûté 25 millions d'euros, trouver un industriel pour polir avec très très grande précision le miroir, lui donner sa forme, et évidemment arriver à un surfaçage extrêmement précis. Ça, ce sont les Français qui s'en sont chargés. C'est la REOS, une industrie près de Paris, qui a d'ailleurs obtenu, après les contrats VLT, les contrats pour le Subaru et les Gemini. Donc le Subaru, c'est le 8 mètres de diamètre japonais qui est installé à Hawaï, et les Gemini, ce sont deux grands télescopes de 8 mètres, un dans l'hémisphère nord à Hawaï, et un au Chili, pas très loin de l'Asia, projet américain et anglais. Donc la REOS également a dû construire une nouvelle usine pour arriver à réaliser ce polissage. Et ça, c'est le premier miroir fini poli. Alors vous remarquerez évidemment que c'est grand, 8 mètres de diamètre. Avec le trou central, puisqu'on peut observer en version casse-grès, je vais vous montrer. Et puis surtout, vous remarquez aussi que le miroir est très fin, 17 centimètres. Et donc il est mou, il est mou comme une pizza. Ce qui peut créer certains problèmes, évidemment, si vous avez un télescope qui est mou, puisqu'il faut lui donner une forme parfaite, mais qui d'un autre côté a un grand intérêt, je vais y revenir, c'est qu'on peut lui donner finalement la forme qu'on veut. Et c'est très intéressant dans certaines conditions. Alors, une chose très importante aussi pour la fabrication, les miroirs, c'est évidemment le collecteur de lumière, c'est le miroir, c'est la chose la plus, on peut penser, la plus importante, typique d'un télescope, évidemment. Mais pour abriter un télescope de 8 mètres de diamètre, il faut aussi créer évidemment la monture. Et les entrepreneurs savent que si on a un beau gros télescope, mais une petite monture qui mécaniquement n'est pas très solide, ça va créer des problèmes. Donc là, ce sont les Italiens qui ont tenu le contrat aussi pour environ 50 millions d'euros pour construire les quatre structures mécaniques, avec les montures, l'engin. Donc c'est un télescope altasimutal, contrôlé par ordinateur. Donc tout le monde était content, les Allemands ont tenu les miroirs, les Français ont tenu le polissage, les Italiens ont tenu la structure métallique. Ces trois grands pays sont les trois grandes léso qui ont, à plus de 80%, contribué évidemment au projet financier du VLT. Alors ceci, c'est un télescope très important, c'est le New Technology Telescope qui a été réalisé en 1989 à la CIA, qui est toujours en fonction des trois télescopes en fonction à l'heure actuelle. Un excellent télescope. Le premier télescope révolutionnaire, on va dire, à optique active. Je vais y venir tout de suite. On voit tous les vérins ici en dessous. Donc c'était en quelque sorte un sort de prototype pour le VLT. Et finalement, le VLT, on a eu qu'à, entre guillemets, scaler le NTT à la taille du VLT. D'ailleurs, vous remarquez que même l'enclosure, donc la coupole, c'est plus une coupole, mais le bâtiment qui abrite le télescope est assez semblable à celui de Paranal. Déjà, il y avait eu des études qui avaient bien montré que les coupoles, c'est assez exécrable au niveau du seeing, donc de la qualité du ciel, parce que ça crée des turbulences à l'intérieur du télescope et qu'il vaut mieux, finalement, ne pas avoir du tout de bâtiment quand on a un télescope. Le problème, c'est qu'il faut quand même l'abriter pour les intempéries. À Paranal, ce n'est pas la pluie, mais ça peut être le vent très fort. C'est une des raisons pour lesquelles on ferme parfois l'observateur de Paranal, qu'on observe plus, c'est quand le vent devient trop important. Le NTT 1989, un excellent télescope, donc l'optique active. Comme je vous le disais, puisque le miroir est mou, il va falloir contrôler sa forme en temps réel parce qu'évidemment, quand on va pointer un objet, on va passer de quelque part proche du zénith vers assez bas, vers l'horizon, avec la gravité, vous allez avoir des forces différentes qui vont s'appliquer sur le miroir, qui va se mettre à se déformer et qui va perdre sa forme, je vais dire, parfaite pour pouvoir faire focaliser les rayons lumineux au même endroit. Et donc, l'idée, c'est en fait de contrôler la forme du miroir en temps réel. Quand je dis en temps réel, c'est à peu près toutes les minutes qu'on fait une correction. Donc, il y a 150 pistons en dessous du miroir primaire qui vont donner des petites forces, des petites impulsions pour garder la forme parfaite du miroir. Donc, comme vous voyez là, gravitation, éventuellement, les problèmes de forme, les flexions du tube. Et on a donc ce système d'optique active. Voilà à quoi ressemble. Ce sont les Français qui ont tenu une djihad industrie, je pense, qui travaillent pour notamment les militaires, l'armée française, qui ont tenu le contrat pour construire cette chose extrêmement importante. donc, le miroir sel, comme on l'appelle, avec tous ces actuateurs, ici, vous voyez, tous ces petits pistons, ici, chargés de pousser sur le miroir principal. Et également, on en a toute une série le long. Ce sont les passifs, ceux-là. Donc, ceux-là, ils n'exercent pas de traction, etc. Mais, pour faire la déformation du miroir, mais ils maintiennent parfaitement le miroir dans toutes les positions. Alors, avec un miroir déformable, on peut s'amuser à déformer le miroir primaire. Et ça, c'est pour obtenir des étoiles de toutes les formes qu'on veut. Et c'est à ça que se sont amusés les astronomes et les ingénieurs lors des tests, évidemment, des phases de tests, lorsque le premier télescope a été mis en... Parce qu'il faut savoir, quand un télescope se met en route, les premiers à l'utiliser, malheureusement, ne sont pas les astronomes. Ce sont les ingénieurs. Et eux, ils s'amusent à tripoter leur matériel comme ils peuvent, le mettre dans toutes les conditions pour savoir si le télescope va fonctionner correctement. Nous, quand on a un télescope, ce qu'on aime bien, c'est tout de suite aller sur le ciel faire des belles observations. Eux, c'est plutôt pousser le matériel dans ses retranchements. Et donc, l'étoile triangulaire, ici, a été réalisée en déformant le miroir, donc le MA, le tout grand miroir, en forme de chapeau de Napoléon, en quelque sorte, donc en cloche. Donc, on a poussé plus fort au centre pour avoir une bosse au milieu. Et vous voyez comme ça. Et donc, ça, ça produit une étoile triangulaire. Ça, je ne me souviens plus très bien les autres formes du miroir primaire. Mais on peut créer un astigmatisme très fort, etc. Et puis, évidemment, l'idée, c'est quand même d'avoir un foyer très net. Et donc, l'intérêt de pouvoir contrôler de façon active le miroir primaire, c'est que l'on peut corriger toute une série de choses pour avoir une qualité d'image parfaite. Et cette qualité d'image parfaite est aussi réalisée grâce à AM2, donc le miroir secondaire du télescope. Je pense que je parle à des astronomes amateurs, pour la plupart, j'espère, et que ce n'est pas trop compliqué, ces histoires de miroir. Donc, celui-ci, le M2, c'est le miroir secondaire. Le primaire, c'est celui qui est vraiment chargé de récolter la lumière. Il va être le plus grand possible. C'est un peu comme un entonnoir à pluviomètres. Si vous prenez, plus il est grand, plus il va récolter de la lumière. L'idée d'aller vers des télescopes toujours plus grands, c'est de récolter toujours plus de lumière pour arriver à voir des choses qui sont toujours de plus en plus loin, puisque notre œil, par exemple, ne fait qu'un centimètre de diamètre. Avec ça, on sait voir la galaxie d'Andromène à 2 millions d'années-lumière au mieux, avec un télescope qui fait 8 mètres de diamètre, comparé la surface de votre œil à ça. C'est évidemment beaucoup plus gigantesque. Et ça nous permet, puisque les télescopes, ce sont des machines à remonter le temps, plus on voit loin, plus on voit tôt dans l'univers, parce que la lumière met un certain temps pour se propager. Donc je reviens à mon M2, là, également une innovation technologique ESO, pure, donc designée par les ingénieurs de l'ESO. C'est un miroir en beryllium, donc c'est un métal, ce n'est plus un verre, extrêmement léger, et c'était l'idée de pourquoi le faire en beryllium, extrêmement léger. Alors si vous voyez que les gars portent des masques, là, c'est parce que c'est un produit toxique. Je ne sais pas au quel niveau est la toxicité, mais c'est vraiment quelque chose de toxique. Donc d'ailleurs, en par an, on ne va jamais toucher au M2 tant qu'on peut. Il y a vraiment très peu de maintenance qui est faite autour de cet engin. Et ce n'est pas qu'un miroir, le M2, c'est tout un système d'optomécanique extrêmement complexe. J'ai pu voir celui de l'UT3, c'est à peu près 3,50 mètres ou 4 mètres de haut, avec plein d'électronique, etc. autour, qui est vraiment mis au-dessus du télescope. Et pourquoi est-ce qu'il y a tout ce système complexe ? C'est parce que le miroir est à 5 degrés de liberté et que, notamment, il va réaliser également, la focalisation va se faire en partie grâce au M2, notamment, donc la mise au point, si vous voulez, et certaines corrections également vont avoir lieu au niveau du M2. certaines corrections de turbulences atmosphériques, ce qu'on appelle le tip tilt, c'est-à-dire qu'à peu près 10 fois par seconde, le miroir peut vibrer pour récupérer l'étoile qui bouge un petit peu dans le ciel. Donc, quand vous regardez une étoile, au niveau de la turbulence, il y a différents styles de turbulences. Et quand on voit l'étoile qui bouge comme ça, c'est grâce au tip tilt, donc à des petites oscillations du miroir secondaire, on peut finalement caler l'étoile et l'empêcher de bouger. On voit vraiment, c'est assez impressionnant. La première fois que j'ai vu fonctionner le VLT, on pointe une étoile et puis on voit la turbulence avec un télescope qui a 16 mètres de focale qui est gigantesque, évidemment, même si Paranel est assez extraordinaire, on voit quand même que l'étoile, sans correction, etc., elle bouge fort. Et puis, tip tilt, et hop, elle arrête de bouger. Un peu comme si une main était venue la fixer définitivement. C'est très impressionnant. Et en plus, il peut osciller à 50 Hz, donc 50 fois par seconde, en allant sur le ciel. Parce qu'en infrarouge, le fond de ciel est très brillant. Et donc, vous observez votre objet. Si vous faites une exposition de, je vais dire, 10 secondes, c'est un exemple, 10 secondes, vous allez passer la moitié du temps sur le ciel et la moitié sur votre objet. C'est-à-dire que vous observez votre objet et puis le télescope va faire un petit offset pour aller observer le ciel et revenir sur votre objet. Le ciel, l'objet. Et en fait, il fait ça 50 fois par seconde, même le miroir. Et l'image qu'on obtient à la fin est une image déjà toute propre, soustraite du ciel. C'est une technique très importante pour avoir de bonnes images dans l'infrarouge. Vérillium. La troisième chose, évidemment, c'est l'inclosure, donc le bâtiment qui va abriter le télescope. Vous voyez que ça ressemble assez fort à celui du NTT. Tout nouveau design, ce n'est plus aussi joli que les grosses coupoles de l'ancien temps, si je vais dire. Mais ça a quand même son charme, je trouve. Ça fait assez futuriste et spatial. Quand on est sur le site, je trouve que c'est assez beau, finalement. Et donc, cette grande trappe qui s'ouvre, évidemment, elle doit être très grande puisque le télescope fait 8 mètres de diamètre. et toutes les portes ici, les grandes portes, on essaie d'ouvrir au maximum quand les conditions sont bonnes pour que le flux d'air soit laminaire, c'est-à-dire qu'il passe comme ça tranquillement au travers du bâtiment sans créer des remous. Et notamment, on voit les louvers, les petites portes sur le côté. Il y en a toute une série qui s'orientent en fonction de la direction du vent pour créer ce flux laminaire d'air dans le télescope. Donc, la coupole est active également, elle, et il y a un système assez impressionnant de climatisation dans le télescope. C'est d'ailleurs une grande partie de la consommation énergétique sur le site. C'est que pendant la journée, à l'intérieur de l'inclosure, là, on va maintenir la température, une température qui est égale à la température qu'on va avoir en début de nuit. Comme ça, tout l'instrument, tout le télescope, les instruments sont déjà à la bonne température. Donc, dès qu'on ouvre la coupole, les modèles se raffinent au cours de la journée, les modèles atmosphériques, on sait quelle température il va faire et donc on a un minimum de turbulence en début de nuit. D'ailleurs, il fait généralement quand même nettement plus frais dans la coupole, bon, je dis toujours coupole, c'est une coupole, vous comprenez, qu'à l'extérieur. Alors, ça, c'est une photo assez célèbre. Donc là, on voit les enclosures sont déjà pratiquement terminées. On voit une grue ici, etc. Et là, on voit les Carabineros des Chilés qui accompagnent le miroir qui a fait tout un périple depuis la France en bateau jusqu'à Antofagasta et puis déchargé. Et on a vu également à la télévision à l'époque les images des camions qui transportaient d'Allemagne en France le grand miroir. il a fallu malheureusement battre quelques arbres à certains endroits pour le faire passer. Il a fallu évacuer des rues. C'était loin d'être évident. Et là, je parle pour un, mais il y en a quatre. Il faut s'imaginer que le VLT, c'est quand même quatre géants comme ça. Évidemment, tout ce qui avait été développé pour un a pu être réutilisé pour les quatre. Et c'est ce qui fait la puissance, je trouve, de par anale. Et personnellement, je trouve qu'avoir fait quatre télescopes de 8 mètres était une idée, mais mille fois meilleure que faire un gros de 16 mètres puisque vous avez quatre fois plus de temps pour observer finalement, donner du temps à des astronomes pour observer. Et vous avez aussi quatre fois plus d'instruments possibles à mettre derrière. Donc le VLT, c'est vraiment the dream machine pour les astronomes. C'est fantastique. Alors ça, c'est un télescope, évidemment. Voilà. C'est 550 tonnes en mouvement avec, vous voyez, personne ici en dessous. Ça vous donne un petit peu... Bon, tout est un petit peu ramassé comme ça, mais c'est l'impression qu'on a quand on voit les télescopes. Ils sont très ramassés, en fait. Ils sont très compacts. Le miroir primaire est à F1.8, donc c'est extrêmement ouvert. Là, on voit le miroir secondaire, tout en haut, en beryllium, qui en passant fait quand même 1,2 mètres. Le miroir primaire, lui, est ici. Ça, c'est la cellule qui tient le miroir avec en dessous tout le système que je vous ai montré d'optique active. Donc ici, c'est un schéma éclaté du télescope pour un petit peu mieux voir. Alors, le miroir primaire, la pièce maîtresse, on va dire. Donc la lumière arrive des étoiles, touche le primaire et va vers le secondaire, ici, d'accord ? Puis ça va repartir vers un tertiaire parce que le VLT, il a trois... En fait, il y en a beaucoup plus, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais dans le système principal, il a trois grands miroirs. Il y a aussi un tertiaire qui est un miroir plan qui va renvoyer la lumière dans les foyers NASMIS. En fait, ici, sur le côté, vous voyez, il y a un trou là dans l'axe. Il y en a là de l'autre côté. Et ceci, ce qu'on appelle la plateforme NASMIS. Donc ça, ce sont les deux foyers NASMIS. Donc on va installer un instrument ici, on va installer un instrument là-bas. Et en fait, on va pouvoir passer d'un instrument à l'autre en faisant simplement tourner sur la... Il y a une tour ici qui traverse le trou dans le primaire sur lequel il y a ce miroir tertiaire qui peut tourner pour envoyer la lumière par là ou envoyer la lumière par là et même qui peut se soulever pour laisser l'ouverture libre ici, au travers de la M3 Tower, comme on l'appelle, la tour M3, pour passer à travers et aller dans un instrument qui va être accroché au casse-grain, un petit peu comme les télescopes Célestron, les chemins de casse-grain et qu'il y a un trou derrière le miroir primaire où on peut mettre son oculaire. Bon, ben là, on va aller mettre un instrument d'une tome. Et donc, ceci, on voit la monture altazimutale, le télescope qui peut tourner. On voit les portes ici, sur le côté. Donc, trois miroirs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on réalisait ce genre de télescope. Grâce à l'optique active, grâce au fait qu'on peut déformer le miroir primaire et aussi agir sur le secondaire, on peut passer de foyer Nasmis à foyer casse-grain. Parce que pour faire ça, vous devez changer la forme du primaire. Donc, imaginez-vous que pour faire ce genre de ça, pour votre télescope d'amateur, vous devriez aller changer la forme du miroir primaire. Si évidemment, il est solide, ce n'est pas possible. Donc, un des gros avantages de l'optique active, c'est en plus de pouvoir déformer le miroir primaire pour justement permettre en 15 minutes de changer de foyer, comme on dit, de passer d'un instrument à l'autre. Donc, de passer d'un instrument qui est sur la plateforme Nasmis ou au foyer casse-grain. Et ce qui prend beaucoup de temps, ce n'est pas la déformation du miroir primaire, c'est en fait le déplacement du miroir tertiaire qui est ici, qui doit se lever ou qui doit se tourner. Donc, vraiment, un superbe télescope. et voilà, c'est un schéma un petit peu plus technique qui montre les dessins. Vous pouvez trouver ces schémas-là sur le site internet de l'ESO si ça vous intéresse. Ça, c'est une photo prise lors du start-up, comme on dit. Donc, tous les soirs, il y a... Je finis par, après un an, déjà, oublier les termes. C'est parce qu'il y a à peu près pendant un quart d'heure, il y a le... Je ne sais plus comment on dit là... qui est un petit peu la petite danse que tous les télescopes font en début de nuit pour vérifier que tout marche comme sur des roulettes avant le début de nuit. C'est généralement là qu'on peut trouver des problèmes mécaniques au télescope et des problèmes divers. Il faut savoir qu'il y a une armada d'ingénieurs, de techniciens qui travaillent sur place. Des astronomes, si on est dix, à un moment donné à part anale, c'est énorme. Pour faire tourner le VLT, les astronomes, on a besoin d'un astronome par télescope. Il était même question de réduire à un certain moment. On a besoin d'un astronome par télescope, d'un chef des astronomes par nuit, par télescope, d'un chef des astronomes qui contrôle un petit peu tout ce qui se passe et de deux astronomes de jour. Donc, j'arrive à sept. Ça, c'est l'équipe générale, sept astronomes. Pendant la journée, il y a évidemment aussi du travail, qui est le travail de calibration, de ce qu'on fait pendant la nuit, et d'échange aussi avec les astronomes en Europe. Je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Et donc, ceci, c'est le moment où on a la meilleure vue sur le miroir primaire, puisque le télescope, ça incline très fortement au moment où on ouvre l'enclosure, où on ouvre la grande trappe au-dessus, pour éviter qu'un œuf d'oiseau, par exemple, ne tombe sur le miroir principal où de la poussière ne tombe. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux à part anal, mais avec la présence des hommes, etc., il y a une petite faune qui a fini par se développer autour, et on a trouvé des fois un nid ou l'autre dans la structure. On voit bien ici le miroir tertiaire, le troisième miroir, qui est en fait un gros miroir elliptique plan, comme ça, et avec les trous au niveau des foyers Nasmis. Alors ça, c'est une des premières, pratiquement une des premières images qui a été faite au VLT. Ce n'est pas la première. La première, je ne l'ai pas montrée parce qu'elle n'est pas très très jolie, la première, c'est une image de l'ama globilaire Omega du Centaure pour voir que la qualité d'image était parfaite. Et il faut savoir que ces images ont été faites sans aluminure sur le miroir. Donc c'était simplement le polissage de la céramique qui était déjà extrêmement bonne et qui ont fourni des images. Évidemment, avec un grand télescope, on peut faire de très très belles images. Malheureusement, à part un âge, on n'en fait pas assez à mon goût, je vais dire. Il fallait toujours attendre des événements un petit peu particuliers. Là, vous aurez reconnu évidemment la nébuleuse du crabe avec le pulsar qu'on voit ici au centre. Donc le reste d'une explosion d'une étoile très massive qui a donné lieu en 1054 à ce qu'on appelait l'étoile invité que les Chinois ont rapporté avoir vu pendant plusieurs semaines. Et cette image-là, je la mets parce que c'est un petit souvenir personnel. C'est un objet que j'ai choisi moi-même pour la visite du président Lagos, donc du président chilien, qui venait visiter Paranal. Et donc là, alors là, c'est génial quand il y a des VIP qui viennent, on te dit qui est-ce qui veut trouver un bel objet à observer. Comme il n'y a quand même pas beaucoup d'astronomes amateurs ou de gens qui aiment bien perdre leur temps entre guillemets à faire ce genre de choses, c'est du pas béni, évidemment. Ça, c'est une image avec Vimos qui a un champ, je me trompe, de 15 arcs minutes sur 15. Un très grand champ avec quatre grands CCD pour couvrir tout ça. donc c'est une mosaïque, une très belle galaxie, spirale barrée. Puis évidemment, la nuit, c'est le moment rêvé. Cette photo-là, c'est plutôt pour vous montrer qu'il n'y en a pas un télescope à Paranal, mais il y en a quatre. Je vous ai dit l'importance que je pense il y a d'y avoir finalement construit Paranal de cette façon. Quatre grands télescopes de 8 mètres de diamètre, Antu, Kuyen, Melipal et Yépoun. Alors ces noms un petit peu bizarres viennent du Mampuche. Les Mampuche, ce sont les Zahadiens du Chili, on va dire, les autochtones de l'époque, avant la colonisation par les Espagnols, etc. Alors les Mampuche ne vivent pas dans le nord du Chili, mais ils vivent plutôt dans le sud du Chili. Il y en existe d'ailleurs toujours actuellement. Ils ne sont pas dans des réserves, mais enfin, ce n'est pas très loin quand même. Ils revendiquent certains droits. Ils sont souvent tapés dessus par les Carabineos parce qu'ils font des manifestations parfois un petit peu violentes pour revendiquer leurs droits. Mais enfin, Antu, ça veut dire le soleil. Kuyen, ça veut dire si Antu, c'est le soleil, Kuyen, la lune. Melipal, alors ça, c'est un peu plus dur, c'est la croix du sud. Si on ne parle pas de Mampuche, on ne le sait pas. Et Yépoun, on n'a pas tout à temps cru qu'il s'agissait de Sirius, mais des études d'il y a quelques années ont montré que c'était Vénus au coucher. Parce que les Mampuche n'étaient pas de très brillants astronomes et ils ne se sont pas rendu compte que Vénus au coucher, c'était le même que Vénus au lever le matin. Donc, ils avaient deux noms différents. Donc, voilà d'où viennent ces jolis noms. Voilà un petit peu le schéma de tout ce qu'on a à Paranal, de toute l'instrumentation. Comme je vous ai montré, on a trois foyers par télescope. En réalité, on en a même un quatrième qu'on appelle le foyer coudé qui est tout en dessous, qui est ici en bas et qu'on utilise en mode interférométrique. On peut renvoyer par un jeu de sept miroirs, quelque chose comme ça. on peut renvoyer la lumière dans le tunnel interférométrique. Mais donc, si on regarde pour chaque télescope, on a tout ceci. Ce sont des instruments qui valent quelques millions d'euros de la très haute technologie et c'est aussi ce qui fait que Paranal est aussi remarquable, c'est que l'effort qui a été mis pour les instruments est fantastique. Je trouve, à Paranal, on a vraiment tout pour faire tout ce qu'on veut. que ce soit Isaac, c'est le premier instrument infrarouge pour faire de l'imagerie et de la spectroscopie. Force, il y en avait deux. Force A, Force 2, il y en a deux. Force A, Force 2, ce sont des objets pour un petit peu l'équivalent d'Isaac faire de l'imagerie et de la spectroscopie d'objets très faibles mais dans le domaine visible, donc tout le domaine que nos yeux peuvent voir. CryRES, c'est un nouvel instrument qui a été installé en 2006 c'est vrai que ça fait déjà trois ans maintenant. C'est le spectro haute résolution, très haute résolution en infrarouge. UV, c'est le très haute résolution en optique. C'était mon instrument préféré pour l'étude des comètes à haute résolution et des étoiles pour déterminer leur composition chimique. Un des premiers instruments, un instrument fantastique par ses caractéristiques. FLAMES, c'est un multi-objet, donc il y a 150 fibres qui vont chercher dans un champ, par exemple 150 étoiles dans la main globulaire pour produire 150 spectres à la sortie et en plus, FLAMES est couplé avec UVES, donc on a même 8 fibres qui vont de FLAMES vers UVES, donc en plus, en prime, on a 8 spectres haute résolution avec UVES. Sur Mélipal, on a VIMOS qui est une sorte de force mais en 4 fois plus grand qui peut faire de l'imagerie et de la spectroscopie aussi. l'idée de VIMOS a été construite pour mesurer les redshifts de milliers de galaxies aussi loin que possible dans l'univers et donc il y a un projet qui dure depuis 10 ans, un large programme comme on appelle à l'ESO. À l'ESO, il y a toute une série de larges programmes où les gars ont tenu énormément d'heures sur des tas d'années pour arriver à des conclusions scientifiques importantes sur des sujets importants. Vizir, c'est l'infrarouge thermique, donc avec ça, on voit ce qui est froid et ce qui chauffe un petit peu dans l'univers. Par exemple, ça nous permet de percer les nuages de poussière pour aller voir les étoiles qui se forment à l'intérieur. Et sur Mélipal, là, on a un instrument visiteur focus, un foyer pour un visiteur. Donc si vous avez une bonne idée et que vous avez un bel instrument, vous pouvez demander du temps à Paranal pour aller mettre votre instrument pour faire des observations scientifiques. Et donc, il y a certaines universités qui ont beaucoup d'argent qui développent des instruments très pointus dans un domaine particulier. Par exemple, on a reçu Ultracam, là-bas. C'est une caméra qui permet en même temps de faire quatre filtres différents en même temps. Donc vous observez un objet et vous avez dans les quatre filtres différents cet objet-là à un instant donné, je vais dire. Et c'est Ultracam parce qu'elle va extrêmement vite. Donc c'est pour étudier des phénomènes extrêmement rapides et d'un coup avoir plusieurs images de ces objets. Souriez-poun, on a NACO qui est le premier instrument à optique adaptative. Je vais y venir tout de suite dans une seconde. Donc il permet de corriger complètement la turbulence atmosphérique et d'observer finalement comme si on était dans l'espace. NACO est un instrument infrarouge. Symphonie, c'est aussi un instrument infrarouge et ça, c'est très spécial. Il a été installé en 2004. Il a un champ tout petit mais en fait il fait du 3D en quelque sorte. Il fait des images mais en réalité chaque pixel de l'image c'est un spectre. Donc vous avez un objet intéressant. Vous faites une image mais en réalité ce que vous avez pour chaque pixel ce n'est pas qu'une information spatiale vous avez aussi l'information spectrale. Donc chaque pixel en quelque sorte va prendre un spectre par exemple dans votre galaxie. ça fonctionne aussi dans l'infrarouge. Sur Yipun on a installé aussi une étoile laser on en a pas mal bavé pour la faire fonctionner mais maintenant ça a l'air de marcher pas mal. Donc je montrerai quelques images tout à l'heure. On crée une étoile artificielle dans le ciel avec un laser extrêmement puissant pour les instruments à optique adaptative parce que Symphonie aussi fonctionne en optique adaptative c'est à dire qu'on corrige complètement la turbulence pratiquement complètement la turbulence atmosphérique mais dans certains cas on a toujours besoin d'une étoile relativement brillante et de temps en temps on n'a pas d'étoile brillante dans le champ qui nous permet de bien corriger la turbulence atmosphérique. C'est pour ça qu'on a raté des découvertes comme par exemple le fait que il y a un gros objet transneptunien je ne sais plus si c'est Kaohar peut-être Kaohar qui est en fait un compagnon une lune qui tourne autour et on ne l'a pas réussi à l'avoir à Paranal alors qu'on aurait pu mais Kaohar est en très loin il se déplace très lentement sur le ciel et pas de chance il n'y avait pas d'étoile brillante au parage par contre Keck qui ont eu leur étoile laser avant nous ils ont réalisé l'optique adaptative et hop ils ont découvert qu'il y avait une lune autour de Kaohar nous on l'a fait malheureusement deux ans plus tard ça arrive Hawkeye c'est un tout nouvel instrument 2007 mais vraiment tout nouveau qui fait de l'imagerie grand champ avec une extrêmement bonne qualité en infrarouge et puis on a deux petits nains là VST qu'on appelle le Very Small Telescope mais en fait c'est le VLT qui devait arriver en même temps que les gros et même normalement avant pour préparer de nouvelles cibles pour le VLT parce que vous faites un télescope de 8 mètres de diamètre et vous vous demandez qu'est-ce que je vais pouvoir aussi observer avec ça parce que vous avez un tout nouveau télescope et il y a de nouvelles potentialités qui s'ouvrent à vous malheureusement VST n'est toujours pas en fonction ça n'a pas empêché Paranal de fonctionner parfaitement c'est un télescope visible de 2.4 mètres avec OmegaCam une caméra avec 16 caméras CCD gigantesques pour couvrir un champ d'au moins la taille de la pleine lune je me demande si ce n'est pas deux fois la taille de la pleine lune invisible il y a eu beaucoup de malheur avec ce télescope là puisque le miroir est arrivé cassé en mille morceaux plutôt en dix mille morceaux à Paranal quand ils ont ouvert la boîte j'ai pu le voir aussi le miroir était complètement explosé et donc il a fallu en construire un autre les Italia qui étaient en charge de réaliser la monture du télescope ce n'était pas les mêmes que ceux qui ont fait le VLT c'est dommage parce qu'eux ils n'arrivent pas à construire une monture pour un télescope de 2 mètres et donc ça a pris énormément de retard et Vista là vous avez peut-être vu dans les news il y a quelques temps donc c'est l'œil infrarouge du VLT c'est un télescope de 4 mètres dédié à faire un peu comme le VST du grand champ mais en infrarouge Louis bien qu'il a été démarré plus tard ce sont les Anglais qui avaient démarré ce projet complètement indépendamment de l'ESO puis finalement l'Angleterre a rejoint l'ESO donc maintenant c'est un télescope ESO aussi et les collègues maintenant commencent à l'utiliser un télescope tout à fait fantastique thermalisé complètement pour pouvoir faire de l'infrarouge avec une très grande précision alors ça c'est pour vous donner donc on en a 12 des instruments à Paranal on a fini la première génération d'instruments à Paranal on va commencer le premier instrument de seconde génération va arriver il va chasser force A pour se mettre à sa place parce qu'évidemment comme je vous le disais les astronomes ils sont toujours en train de chercher des nouveaux joujoux il y a ceux qui créent les télescopes il y a ceux qui créent les instruments puisque l'instrument lui c'est ce qui va permettre d'analyser la lumière donc c'est extrêmement important ça c'est Hawkeye donc le dernier qui a été mis en route à Paranal le dernier de la première génération c'est très gros comme vous pouvez le voir attaché au foyer Nasmis ici donc là on a le rotateur qui part par ici donc il faut imaginer le miroir secondaire il est là tout en haut le primaire il est là plus bas et donc c'est la lumière qui rentre dans cet instrument tout fermé etc cryogénisé etc donc à moins de très froid puisque pour l'œuvre rouge là il faut vraiment descendre c'est des pompes moléculaires etc qui descendent à des températures vraiment très très basses voilà un autre Uves donc dans sa boîte ici ouverte on voit le plus grand réseau du monde ici pour Uves qui est donc le spectro à haute résolution qui permet d'obtenir avec un luxe de détails des spectres où on voit des choses on peut aller chercher des éléments chimiques vraiment très très rares grâce à la résolution très importante de ces spectres ça c'est force c'est l'instrument dont je me suis occupé pendant 4 ans on en a 2 celui-là c'est force 2 et puis il y a force 1 et donc c'est un objet très très simple en soi le premier qui a été installé sur le VLT là vous voyez la caméra CCD ici qui est là-dedans dans le D-WAR comme on dit donc c'est une bouteille thermo refroidie avec l'azote liquide à moins 196 et on a la caméra CCD qui est là-dedans et alors ici on a toute l'optique qui est là parce que vous voyez les boîtes rouges ce sont des moteurs il y a chaque fois des roues une roue ici une roue là avec tous des trous et dans chaque trou il y a des composants optiques pour faire les spectres il y a des filtres il y a un gros collimateur qui est ici là au-dessus une grosse lentille comme ça en fait il y en a deux une ici une là pour avoir la résolution standard ou la haute résolution quand le signe est très très bon on peut passer à haute résolution pour faire de très belles images ou des spectres plus détaillés des choses comme ça donc il faut savoir l'armada pendant toute la journée il y a des ingénieurs qui vérifient le fonctionnement des instruments en tant qu'astronome quand on est responsable d'un instrument on vérifie surtout que c'est je vais dire que la qualité scientifique de ce qu'il produit est correct je veux dire nous on ne regarde que quelques paramètres qui sont les plus importants pour les astronomes et puis alors on fait toute l'interaction les upgrades de l'instrument on essaye un petit peu comme votre vélo préféré ou votre voiture préférée vous rajoutez telle chose dessus telle chose pour rendre l'engin plus attractif pour attirer du monde dessus et des choses comme ça puisque la technologie évolue tout le temps donc on fait les manuels on interagit avec les utilisateurs qui posent des questions biscornues en demandant pour faire telle ou telle chose si c'est possible et des choses comme ça alors quittons un petit peu Paranal revenons ici à Santiago donc si le quartier général de l'ESO est basé en Allemagne près de Munich par contre les astronomes évidemment qui travaillent à Paranal ils ne passent quand même pas leur vie à Paranal ils ne sont quand même pas des robots on vit à Santiago donc qui est à 1200 km de Paranal Santiago qui est la capitale du Chili en région métropolitaine comme on dit un climat continental 6 millions d'habitants très grande ville très polluée en hiver mais malgré tout il fait très bon vivre quand on a la chance de vivre comme les astronomes je vais dire dans les communes avoisinantes donc je ne vais pas trop m'étendre sur la vie au Chili il y a d'autres choses à raconter mais ça c'est le nos bureaux il y a quelques années ça a pas mal changé à Vitacura comme on dit donc moi par exemple je passais par an quand je travaillais comme staff astronome donc 105 nuits par an à l'observatoire le reste de mon temps de travail je le passe donc à Vitacura à Santiago dans mon bureau pour faire mes propres recherches scientifiques donc le travail d'un astronome de l'ESO au Chili il y a deux aspects il y a l'aspect faire fonctionner l'observatoire et il y a l'aspect évidemment qui est fondamental pour un scientifique qui est ses propres recherches personnelles et c'est pas toujours évident quand on est un scientifique un astronome et qu'on est au Chili parce qu'évidemment la science elle se fait pas au niveau des télescopes elle se fait en Europe ou aux Etats-Unis dans les grosses universités dans les gros labos et donc on a besoin de beaucoup de moyens pour voyager et toute l'année on n'arrête pas de voyager de part anale à la maison aller à des conférences aller voir des collègues dans l'Europe mais c'est extrêmement enrichissant c'est très fatiguant parce qu'on travaille parfois une semaine voire 15 jours à part anale puis on redescend normalement on a 6 jours pour récupérer parce qu'on est quand même un peu crevé après avoir travaillé une nuit il faut le temps de shifter de jour pour reprendre son travail scientifique ce qui est très important parce qu'à l'ESO vous êtes jugé aussi sur votre travail scientifique et si vous êtes un jeune chercheur évidemment vous avez intérêt à continuer à faire des recherches scientifiques c'est à dire à publier des articles dans les grandes revues internationales sur vos découvertes parce que sinon après on ne voudra plus de vous nulle part parce que les observatoires il n'y en a pas trop il n'y en a pas des centaines autour du globe et donc un jeune astronome quand il est là-bas moi je suis parti 15 jours après avoir fini ma thèse de doctorat évidemment c'est l'excitation parce qu'on arrive sur un site extraordinaire j'ai eu la chance d'arriver dans la première équipe des jeunes astronomes ce qu'on appelait les fellows pour faire mon post-doc là-bas et c'est évidemment très excitant il y avait deux télescopes seulement en fonction et donc il fallait tout mettre en oeuvre pendant quelques années mais il faut aussi continuer à faire sa recherche personnelle donc c'était un peu du struggle pendant quelques années parce que si vous arrêtez vous perdez vite je vais dire sur votre lancée de votre thèse si vous arrivez trop vite vous perdez vite et très vite je vais dire donc il faut il faut rester au top travailler dans l'observatoire mais aussi continuer à être un bon scientifique ne serait-ce aussi parce que les promotions à l'observatoire sont basées aussi sur le travail scientifique tout autant que sur le travail technique à l'observatoire mais il y a des astronomes qui ne font pas du tout de science ce sont des astronomes particuliers à l'observatoire et évidemment là on a alors une vie qui est beaucoup plus tranquille puisque quand on redescend de l'observatoire on peut ne pas faire de science et rester au bord de la piscine pendant neuf mois quand on est à Santiago ou visiter le pays qui est vraiment magnifique alors évidemment on prend beaucoup l'avion bon là je peux vous donner j'ai essayé de vous donner un petit peu une séquence de ce qu'a été mon travail là-bas pendant pendant quelques années donc j'ai travaillé là pendant 7 ans donc le taxi vient vous chercher à 5h30 du matin à la maison puis une heure de route jusqu'à l'aéroport départ avec l'avion de 7h40 c'est Land Chile une très très bonne compagnie il y a quelques autres compagnies mais Land Chile est vraiment très bien départ évidemment autour de la cordillière des Andes qui entoure Santiago toujours très beau le survol des Andes alors on ne traverse pas les Andes évidemment pour aller à Paranal mais on longe les Andes qui sont bien enneigées en hiver et un petit peu moins en été mais il y a toujours évidemment des neiges éternelles donc c'est un voyage qui dure 1h40 jusqu'à jusqu'à Antofagasta et alors sur le chemin donc là on voit la côte et alors celle des aires d'Atacama ici vous voyez rien du tout que du sable des graviers des rochers et si vous regardez bien vous pouvez voir Paranal alors est-ce que quelqu'un voit Paranal ? Est-ce que quelqu'un est prêt à diriger mon laser ? Alors c'est pas là ça c'est une mine à ciel ouvert c'est pas là ça c'est des petites taches qu'on voit un petit peu partout que certains interprétaient comme des sites d'atterrissage d'ovnis et on voyait ça régulièrement à la TV chilienne parce qu'ils étaient super friands de ce genre de conneries mais Paranal il est là vous voyez donc vraiment au milieu de nulle part ici et on voit même le corps de base et le voilà un peu plus zoomé alors l'image n'est pas très bonne qualité parce que c'était pas facile de faire cette photo là mais on voit bien Paranal et son nombre et les quatre télescopes là au-dessus et le corps de base donc c'est vraiment perdu 150 kilomètres de la première ville Antofagasta la Perla del Norte qui est une ville affreuse parce que c'est une ville minière donc c'est c'est assez être assez horrible de vivre là-bas il n'y a vraiment que du sable partout ils n'ont même pas d'eau potable donc ils doivent faire venir l'eau potable par bateau mais il y a un beau petit port de temps en temps nous on s'arrêtait donc le bus au départ c'était un van donc une camionnette etc. qui nous conduisait à Paranal et on s'arrête à Antofagasta donc sur le chemin vers l'observatoire pour charger les ingénieurs chileaï qui travaillent qui vivent à Antofagasta ou même les ingénieurs européens parce que certains avaient décidé de vivre à Antofagasta pour ne pas faire les trajets Santiago Paranal régulièrement parce qu'eux ils ont des turnos on appelle turnos c'est les shifts à l'observatoire d'une semaine en semaine donc ils ont une semaine à l'observatoire une semaine en bas une semaine à l'observatoire donc ça c'est vraiment crevant si vous habitez loin au moins les astronomes donc j'ai 10 5 nuits par an typiquement le rythme c'était parfois donc une semaine à Paranal puis trois semaines à Santiago puis quatre jours à Paranal de quatre jours à Santiago puis de nouveau quatre jours puis à moi à Santiago donc ça variait on n'avait pas un rythme comme les ingénieurs très très réguliers en fait on était on était envoyés sur la montagne en fonction aussi de nos disponibilités scientifiques si on devait se déplacer à l'étranger pour aller à une conférence ou travailler avec des collaborateurs etc. alors ça c'est la vieille Paname comme on l'appelle je parle pas de la chaussure je parle de la route ici pour vous donner un petit peu donc très désertique des cailloux comme ça quelques artistes sont passés par là et donc au départ le premier jour ou la première fois où j'ai fait le trajet je me suis dit je suis complètement fou je n'y arriverai jamais de faire ça tout le temps parce que c'était extrêmement éprouvant déjà quand on n'a pas trop l'habitude de prendre l'avion etc. j'avais déjà fait de nombreux voyages au Chili mais bon là c'est quand même un sacré trip qui dure donc de 5h30 du matin jusqu'à 1h de l'après-midi et surtout le trip au travers du désert c'est du tape-cul pendant 2h au départ on n'avait pas une très bonne voiture et puis après on a eu un car et puis après la route une fois que le président Chilia est venu il a dit c'est pas possible ça il nous a fait une belle route parce que bon il n'était pas question évidemment que les eaux payent une route sur plus de 100 km il faut dire elle est tout le temps défoncée elle était tout le temps défoncée par les gros camions miniers qui transportaient toutes sortes de choses et qui passaient par là donc ils étaient tout le temps des nids de poules effroyables et d'ailleurs une route assez dangereuse puisque là visiblement c'était un coin visiblement pas très fréquentable donc ça c'est la tradition au Chili quand il y a un accident de la route on met une petite ils sont extrêmement catholiques croyants et je vais dire comme peut-être on croyait ici il y a 100 ans je vais dire c'était toujours très fortement les ex-votos dans les églises l'église a une emprise très très forte sur la population enfin c'est une tradition locale alors la découverte de Paranal de l'Oua on approche et on voit se profiler sur la montagne les télescopes ça évidemment c'est une impression tout à fait magique alors là ça paraît idyllique mais quand on est astronome c'est pas toujours idyllique parce qu'on arrive après ce long voyage on est fatigué et pendant des années pendant 5 ans on terminait ce trajet on allait vite manger à petits bouts à 1h30 on allait dormir quelques heures et en hiver à 5h de l'après-midi on était debout donc on avait dormi à peine 4h pour aller tout de suite faire la nuit on a fait je ne veux pas dire qu'on a fait grève on a failli faire grève et on a obtenu du directeur sur des arguments très scientifiques les assurances si elles savaient ce qu'on fait etc et finalement on a eu le droit à ne faire qu'une demi-nuit la première nuit donc jusque minuit pour progressivement entrer dans la nuit et s'accommoder à la nuit parce que c'était vraiment très fatigant donc ça le soir le soleil couchant tous les astronomes se retrouvent sur la plateforme alors tous les astronomes c'est pas beaucoup comme je vous l'ai dit de temps en temps quand je parle des astronomes je parle des astronomes de l'ESO donc les astronomes engagés par l'observatoire pour faire fonctionner l'observatoire mais on a évidemment de temps en temps aussi des astronomes visiteurs qui viennent alors je dis pour utiliser les instruments je dis de temps en temps parce qu'en fait 70% du temps d'observation sur le VLT c'est ce qu'on appelle du service mode donc on rend service aux astronomes européens on leur dit vous n'avez pas besoin de venir on va faire les observations pour vous et en fait on les fait les observations à part anal ce sont des petits blocs d'observation qui peuvent aller de 10 minutes à une heure d'observation avec tous les instruments et l'astronome européen prépare son observation avec un petit programme informatique il prépare ce qu'on appelle des observing blocks des blocs d'observation et donc l'astronome pendant la nuit il va gérer pour chacun de ses instruments une liste d'observations à réaliser qui sont classées par priorité scientifique qui sont classées aussi en fonction des conditions météo à avoir parce que j'ai dit que le site est idéal mais de temps en temps la nuit il y a peut-être un tout petit peu un petit voile de nuage donc la nuit n'est pas photométrique comme on dit de temps en temps il y a la lune malheureusement souvent il y a quand même la lune qui gêne et parfois quand la lune est pleine on ne sait pas faire telle observation dans le visible par contre en infrarouge ça n'a aucune importance parce qu'en infrarouge on ne voit pas la lune donc vous voyez il faut choisir ces observations et surtout il y a le signe donc la fameuse turbulence atmosphérique qu'on contrôle en temps réel avec un petit télescope qui s'appelle DIM qui mesure en temps réel donc toutes les minutes on a une mesure de la qualité du ciel et on voit pendant la nuit évoluer en fonction des turbulences atmosphériques le ciel et donc il y a certaines observations qui nécessitent les meilleures conditions à part anal les meilleures conditions à part anal c'est 0.4 arcs pour les astronome qui connaissent et donc là c'est pour typiquement aller pouvoir résoudre par exemple une étoile binaire extrêmement serrée qu'on ne verrait pas avec une arcs et puis il faut attendre 0.3 arcs pour aller mettre la fente du télescope bien sur les deux objets pour pouvoir prendre l'aspect des deux étoiles séparées par exemple donc on réalise ce genre d'observation puis on lance l'observation donc le télescope va aller pointer l'objet dans le ciel alors le pointage du télescope ça prend au maximum 3 minutes c'est à dire qu'au maximum vers 180 degrés il met 3 minutes pour aller d'un côté à l'autre du ciel pour également faire l'acquisition de l'étoile qui va servir à démarrer l'optique active parce qu'en fait pour faire cette fameuse optique active dont je vous ai parlé il faut une étoile de référence qui va aussi servir d'étoile guide les astronomes amateurs connaissent aussi une étoile qui va nous permettre de bien être sûr que le télescope suit parfaitement la vitesse sidérale donc des étoiles puis alors une heure après si c'est une observation d'une heure on voit arriver l'image ou le spectre et alors l'astronome va analyser la qualité mais avant il a déjà aussi programmé une observation à faire pour ne pas perdre de temps il regarde rapidement si tout a l'air ok si c'est ok on lance l'observation suivante et puis alors on vérifie l'image qu'on a reçue si elle est correcte et alors on la classe on la classe elle est parfaitement bien réalisée on a un petit peu violé les contraintes mais il ne faut pas nous en vouloir l'astronome comprend quand on viole 10% par exemple l'illumination de la lune ou des choses comme ça le signe de 10% c'est toujours acceptable puis alors on classe la troisième catégorie c'est à refaire par exemple je vais le refaire juste après si les conditions sont meilleures ou c'est un de mes collègues qui va le faire plus tard et c'est grâce à ça qu'on va obtenir optimiser les observations c'est à dire que c'est bête d'observer une étoile super brillante avec un ciel extrêmement pur super si ça n'en a pas besoin vous voyez donc ça permet vraiment une optimisation très très forte des observations et donc on ne gaspille pas les très belles nuits ou les très belles heures parce que ça ne dure que quelques heures les très belles heures on ne le gaspille pas avec des observations faciles à faire donc chaque fois on fait une optimisation des observations alors le soleil couchant à part anal c'est génial évidemment ça bon évidemment on n'était pas sur la plateforme pour le faire mais c'est Stéphane Guizard et je vous conseille de visiter son site qui s'appelle Los cielos de Chile c'est l'opticien du VLT et en fait je suis assez fier de dire que c'est un peu moi qui l'ai relancé dans l'astronomie d'amateur en arrivant sur le site parce qu'il n'en faisait plus depuis des années et puis il s'est mis à refaire des images à me les montrer etc et il a fait énormément de choses magnifiques et donc là c'est un coucher de soleil pris de l'ouest avec évidemment les coupoles on voit aussi un petit auxiliarie télescope dont je vais parler un petit peu plus tard là c'est le DIM dans sa petite coupole donc c'est l'instrument qui mesure la qualité du ciel en temps réel alors on guette le rayon vert alors contrairement à ce qu'on pourrait croire on ne voit pas très souvent le rayon vert sur Paranal parce qu'il y a justement cette mer de nuages qui est presque toujours là et le problème les nuages sont quand même peut-être à kilomètres à kilomètres à kilomètres à hauteur et donc on ne voit pas l'horizon vrai très très loin vous voyez il y a quand même les nuages qui sont assez hauts et donc moi j'ai vu que sur 7 ans 3-4 fois le rayon vert de Paranal le vrai beau rayon vert c'est-à-dire celui qui flash vraiment où c'est un coup presque dans l'oeil c'est magnifique ce qu'on appelle voir la couleur verdâtre à ras de l'horizon ça on le voit je ne vais pas dire tous les jours mais je vais dire une fois par semaine mais le très très beau rayon vert c'est plus rare à Paranal qu'à la scie et ça c'est le rayon bleu donc malgré tout de temps en temps donc avant le rayon vert on peut même voir un rayon bleu quand les conditions sont idéales et donc ça c'est un rayon bleu pris par Guillaume Blanchard aussi à des opticiens du VLT alors la nuit ça installe tout doucement là c'est avec le twilight donc comme on dit toujours un peu la lueur du crépuscule et donc toujours cette fameuse mer de nuages donc un très très beau ciel bien sûr ça j'ai profité de la présence de la lune pour faire une photo généralement la lune on n'aime pas à Paranal mais bon de temps en temps pour faire une photo là on voit que j'ai fait une pause un petit peu puisqu'on voit le télescope qui a tourné pendant ce temps là et donc on voit aussi deux des athées aux Iliari télescopes qui servent au VLTI donc à l'interferomètre du VLT la salle de contrôle du VLTI d'une ambiance même si ce qu'il faut savoir c'est que les astronomes quand ils observent maintenant dans des télescopes comme ça c'est plus l'astronomie il y a même 20 ans ou 30 ans je veux dire on n'est pas dans le télescope pour faire des observations on n'utilise pas évidemment de plaques photos etc tout est électronique tout est contrôlé par ordinateur et donc on est à peu près à 100 mètres on est à peu près à 100 mètres des télescopes dans la salle de contrôle pour contrôler tout ce qui se passe mais on a quand même besoin en fait on a même une caméra qui nous filme le ciel donc on peut on passe j'ai passé des tas de nuits à ne jamais sortir voir le beau ciel parce que on est trop occupé dès qu'on a un peu de temps et qu'on lance une longue pause on est avec en plus un technicien avec nous enfin c'est pas un technicien c'est un ingénieur chilien qui est le télescope opérateur donc c'est vraiment lui qui peut être le télescope l'astronome lui il choisit les observations à réaliser il vérifie la qualité des observations et donc bon le télescope n'est pas laissé tout seul donc je peux quand même aller jeter un petit coup d'œil dehors et l'ambiance sur le site est vraiment même si c'est des machines qui sont un petit peu qui paraissent moins jolies que les vieux observatoires c'est quand même une ambiance très particulière on reconnait le bruit par exemple de chacun des instruments on s'habitue à reconnaître la pompe la pompe moléculaire d'un tel instrument de Isaac notamment qui faisait un raffût pas possible ici donc on entendait bien et on voit tourner les coupoles et on peut se dire ah tiens lui je suis presque sûr qu'il est en train de pointer tel objet dans le ciel parce qu'on finissait par connaître par cœur tous les programmes sur les télescopes alors évidemment le ciel de Paranal la plupart des gens qui viennent à Paranal disent que c'est le plus beau ciel du monde c'est clair que c'est c'est assez incroyable c'est tellement brillant que on a souvent des reflets même sur les coupoles des étoiles là on n'en voit pas pour l'instant mais bon là vous voyez on voit le ciel à travers les petites trappes ouvertes ça c'est la voie lactée la voie lactée donc le ciel de l'hémisphère sud est merveilleux avec la voie lactée en plus qui culmine très haut dans le ciel en hiver c'est super puisqu'on a le centre de la galaxie qui est vraiment pas loin du zénith une époque de l'année des nuages de Magellan ici et ça cette ligne brillante vous voyez c'est le laser dont je parlais sur Yepoon l'UT4 pour créer une étoile laser et là je serais prêt à parier qu'ils soient en train d'observer peut-être le centre le centre galactique pour ce fameux programme où on a suivi les étoiles en train de tourner autour du trou noir central au centre de la galaxie on a besoin évidemment de l'optique adaptative cette fois-ci où on corrige des turbulences atmosphériques pour aller résoudre les milliers d'étoiles qui sont toutes agglutinées autour du trou noir central dans la galaxie et ça c'est une image qui a été faite par Yuri Beletsky alors souvent c'est difficile de prendre les télescopes pendant la nuit parce qu'évidemment vous ne pouvez pas utiliser de flash de lampe de poche bon là c'était pendant une intervention technique on a profité pour prendre une petite photo du monstre en action alors ils opèrent de façon silencieuse c'est impressionnant vous fermez les yeux vous n'entendez pas le télescope qui bouge il marche beaucoup mieux que la plupart des télescopes d'amateurs même vendus très cher dans le commerce alors ceci c'est c'est un télescope gigantesque ça c'est la salle de contrôle alors au sommet on a les télescopes et puis un petit peu à contrebas on a ce gros bâtiment avec les bureaux des ingénieurs les bureaux des astronomes et là la salle de contrôle vous voyez que les voitures alors ça c'était à une époque où les règles n'étaient pas encore bien établies visiblement mais les voitures sont toujours garées pas dans ce sens là mais dans ce sens-ci pour les tremblements tremblementaires et les raisons d'urgence c'était probablement peut-être avant le gros tremblement qui a eu à Parana qui a régulièrement les tremblements qui secouent le Chili puisque vous savez bien avec le Chili il y a la plaque pacifique qui passe en dessous du continent et donc ça a créé la cordillère des ordres et puis surtout toute cette chaîne de volcans tout le long donc des 6000 km du Chili et donc régulièrement on a des tremblements en terre j'en ai vécu et notamment dans la région d'Antofagasta il y en a de temps en temps vraiment des beaux des gros il y en a le plus gros qu'il y a eu c'était pendant la construction du VLT et la construction a pris six mois de retard parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses de cassées il y a eu d'ailleurs des dizaines de morts en Antofagasta moi le plus gros que j'ai ressenti à Parana c'était de magnitude 6,5 et déjà ça se trouve pas mal on voit le sol qui se met à fumer comme ça et on a vraiment l'impression de voir le sol qui tremble et il y a tous les écrans d'ordinateur qui tombent etc. il faut évidemment alors passer un jour à vérifier tous les instruments mais moi en 7 ans que j'ai été là malgré tous les tremblements de terre qu'il y a eu il y en a eu encore un gros il y a 2 ans on n'a jamais eu de dégâts majeurs au niveau des télescopes il faut dire que ce qui est le plus fragile c'est l'optique les instruments ils ont tous des systèmes de sécurité contre les tremblements de terre qui réagissent tout de suite notamment le miroir primaire il y a un système d'airbag qui se déploie tout de suite pour pouvoir protéger le miroir d'une chute ou d'une compression trop forte ça c'est pas l'airbag qui joue pour ça mais c'est d'autres systèmes donc c'est ces jantes industrie l'industrie française qui travaille pour l'armée française qui avait développé ce système et qui a toujours très très bien fonctionné évidemment ce serait dommage de casser un miroir à quelque chose comme 15 millions d'euros surtout qu'on en a plus il y avait un 5ème qui avait été fait et je pense qu'il y a un an ou deux Schott en Allemagne a demandé à l'ESO est-ce que vous voulez nous racheter notre dernier gros miroir qui traîne dans notre garage et l'ESO a dit non ça coûtait probablement encore trop cher et il pense qu'on est suffisamment sûr pour ne pas le casser et puis il faut dire aussi que l'ESO pour l'instant on a beaucoup de projets l'Extrême-lilarchélescope dans 10 ans l'ALMA qui va commencer en 2012 un très grand radiotélescope ça coûte énormément d'argent surtout qu'Allemagne c'est avec les Américains et les Japonais et les Américains ils ont toujours tendance à très sous-évaluer leur budget et du coup après les Européens on est un peu pris à la gorge pour l'instant pour arriver à suivre les Américains dans l'Allemagne alors ça c'est la control room où j'ai passé énormément de temps en fait j'ai calculé donc en 7 ans j'ai passé 2 ans et demi de ma vie à Paranal vraiment sur le site à travailler à dormir etc donc ça fait quand même beaucoup en fin du compte alors chaque télescope est contrôlé par une petite salle de contrôle indépendante on a toute une série d'écrans qui généralement le télescope opérateur est ici pour contrôler le télescope l'astronome est ici pour contrôler les instruments et là au milieu on voit arriver les images on contrôle le signe on contrôle le signe etc donc ça plate d'écrans puis aussi c'est un système évidemment d'archivage et de gestion de données très important on est tout le temps devant des ordinateurs évidemment pendant toute la nuit c'est parfois assez fatigant évidemment de rester les nuits d'hiver sont particulièrement longues et on reste 14 heures au télescope parce qu'on arrive généralement une heure avant on arrive une heure après les nuits d'hiver sont très très longues on a 12 heures vraiment utilisables en plus avec les instruments infrarouges on utilise encore facilement trois quarts d'heure de crépuscule de twilight comme on dit le matin et le soir parce que l'infrarouge n'est pas très sensible à la lumière visible donc on continue à observer en infrarouge même quand le ciel commence à devenir un peu lumineux en fait on pourrait même continuer à observer pendant la journée avec certains mais pour des raisons de sécurité avec le soleil on ne le fait pas et puis aussi les ingénieurs ils ont besoin de jouer avec les télescopes pendant toute la journée ils n'arrêtent pas de nous orbiter pour le faire alors ça c'est un beau souvenir c'était le passage du nouvel an de l'an 2000 à l'an 2001 quand on est nouveau sur la montagne on est presque obligé de faire Noël et le nouvel an la première année les télescopes évidemment ne s'arrêtent pas de fonctionner ce serait trop bête qu'il y ait la supernova du siècle et qu'on soit fermé donc on observe tout le temps évidemment à Parana il n'y a pas de jours fériés enfin il y a des jours fériés mais je veux dire on observe évidemment donc ça c'était un beau souvenir ça c'est le système d'archivage des données actuellement on n'envoie pas les données par internet à Gershing mais on continue à sauver principalement sur DVD mais maintenant avec les instruments qui viennent avec des caméras CCD de plus en plus grandes ce sont des disques durs sur les nouveaux instruments donc on fait dans le système d'archivage et les gars repartent vraiment avec des disques durs à la maison avec leurs données où les disques durs une fois par semaine vont à Gershing dans l'archive générale de l'ESO que vous pouvez d'ailleurs accéder vous-même à partir de l'internet tapez ESO.org vous allez chercher archive et tout ce qui est plus vieux que un an vous y avez accès vous pouvez vraiment avoir accès si vous aimez bien la réduction d'images vous allez dans l'archive vous cherchez votre galaxie préférée vous regardez ce qu'il y a comme image il y en a certainement et les astronomes eux ne s'occupent que dans une galaxie par exemple d'observer les étoiles céphéides mais on observe souvent dans différents filtres donc vous prenez ces photos-là vous les recombinez pour faire une belle image couleur c'est tout à fait possible en ne bougeant pas de chez vous puisque vous pouvez charger gratuitement les images sur internet alors ça c'est le corps de base à l'origine donc avec tous les containers donc généralement ce qu'on appelle les contratistas donc les chiliens qui sont de passage pour faire des travaux particuliers etc ils dorment ici et nous les astronomes au début pendant trois ans j'ai dormi aussi dans ces containers en fait ma chambre c'était celle-là alors je ne vous dis pas la sonorisation était complètement nulle donc parfois ça a été un peu pénible pendant la journée évidemment c'est une boîte en fer donc aussi pas très agréable de vivre là-dedans et on pouvait faire quand même là particulièrement chaud pendant la journée mais c'est vite passé alors ah oui ça c'est le beau miroir alors tous les tous les 18 mois les années et demie donc on refait un nouveau coating sur les miroirs le primaire en tous les cas parfois le tertiaire très rarement comme je l'ai dit le secondaire donc on a une grosse machine à lessivée qui a été construite par Amos à Liège qui nous permet de laver le miroir d'enlever l'aluminure et puis alors de redéposer une nouvelle couche d'aluminium on ne lave pas les miroirs sur le site au télescope on a essayé moi je trouve que c'était une très bonne idée j'avais même montré qu'en fait c'était aussi bien que de faire un coating après 18 mois on ne voyait pratiquement pas de différence parce qu'à part un halse surtout comme il fait très sec c'est surtout la poussière qui recouvre le miroir et il suffit de l'enlever pour récupérer un beau miroir mais ils ont jugé que c'était trop difficile trop risqué avant il fallait se pendre avec une grue au dessus du miroir et avec une sorte d'extracteur CO2 là comme ça on passait avec du CO2 sur le miroir pour prendre les poussières je trouvais que ça marchait pas mal mais c'était jugé un peu trop dangereux donc on fait chaque fois une opération qui mobilise le télescope pendant une semaine pour le nettoyer remettre l'aluminium parfois il faut recommencer mais ça permet de toute façon de faire une maintenance complète du télescope pendant cette semaine là où tous les ingénieurs vont vérifier tous les boulons tous les techniciens vont vérifier tous les boulons ils ont refait des upgrades et des machins comme ça donc ça bouge continuellement alors la Residencia ça ça a été vraiment un changement de vie à part anal de passer des containers à cet hôtel un peu futuriste avec un dôme ici de 30 mètres de diamètre et surtout on ne voit pas ici donc voilà donc ça c'est ce qu'on appelle la Residencia on la voit très bien ici elle est enfoncée donc elle est sous terre on va dire là c'est la partie qui est face à la mer une très très belle finalement il y en a qui disent ça peut ressembler à une prison mais en fait je trouve que c'est assez c'est assez joli ça s'intègre assez bien finalement dans le paysage et il faut savoir qu'à part anal il y a 150 personnes qui vivent en permanence seulement 10 astronomes comme je l'ai dit mais il y a toute l'intendance derrière évidemment c'est une petite base qui fonctionne avec le cuisinier les cuisiniers avec les femmes de chambre avec les ingénieurs les techniciens la logistique qui est très importante à part anal il faut savoir qu'il y a deux camions d'eau tous les jours qui sont livrés à part anal que par semaine il y a deux ou trois camions de fioul qui viennent parce que malheureusement on n'est pas indépendant de façon énergétique on a quatre petites centrales et au total il y a deux mégawatts je pense à part anal donc par anal aussi visiblement vous avez peut-être été voir le film le dernier James Bond qui a été tourné à part anal et la résidentia c'était le repère des gros méchants donc là on voit à travers la fenêtre donc ça c'est un endroit qui était d'ailleurs assez apprécié par les astronomes les gros méchants se sont bien rendus compte là c'est la vedette en train de courir là à l'extérieur et là ils sont même venus avec leurs propres rochers alors il y a une question qui a circulé sur le site de l'ESOC quel est le vrai quel est le faux pour dire que bon évidemment les super productions ils ont des moyens donc ça c'est l'équipe en train de tourner c'est très récent ça date d'il y a donc à peine un an je pense donc de temps en temps on a des visites comme ça c'est assez amusant à part anal entre les présidents les les on a vu le presse de monaco aussi arriver en hélicoptère etc enfin bon le ciel la terre vue du ciel aussi là Arthus Bertrand il est venu il est venu filmer par anal bon il y a toujours finalement un petit peu de l'ambiance là-haut parce qu'on pourrait se dire en plus de faire de l'astronomie qu'est-ce qu'on peut faire là-haut alors justement avec l'arrivée de la résidentia la vie a complètement changé je dirais parce que d'une vie très austère finalement on a eu un petit confort et même si on savait en profiter très peu parce que c'était quand même boulot dodo parce que quand on est crevé la nuit on n'a qu'une chose à envie de faire c'est d'aller dormir pour récupérer pour le lendemain voilà à quoi ça ressemble sous le dôme donc un dôme de 30 mètres qui est évidemment occulté avec des rideaux on voit ici ça se déploie et ça coupe complètement pour ne pas qu'il y ait de la pollution lumineuse ça serait un comble d'aller jusque là et puis de faire la pollution lumineuse une petite forêt tropicale avec des palmiers d'Ethiopie là et la piscine à l'origine c'était prévu pour être une fontaine qui était beaucoup plus petite puis on a dit c'est quand même bête de faire une fontaine vous faites là un petit peu un petit peu plus grand donc l'objectif principal c'est d'humidifier le bâtiment donc et comme je vous l'ai dit il fait très très sec à l'extérieur mais grâce à à ce point d'eau en fait il fait très agréable à l'intérieur et le matin quand on ouvre la porte le sas pour entrer dans la résidence on sent cette bouffée d'humidité qui vous rentre dans la bouche ça fait vraiment du bien et d'ailleurs souvent pour sa détente le matin à 6-7h du matin on allait se prendre un petit bain pour un petit peu se décontracter parce que parfois on finit les nuits extrêmement stressé parce qu'en fin de nuit pour tenir le coup les petits expressos italiens puisque le directeur italien et les très bonnes machines à café finissaient par taper dur sur le bide et sur les nerfs parce que parfois il y a des observations très difficiles à faire et donc ça fait du bien d'aller se détendre dans la piscine donc là c'est l'ère de je vais dire de détente on a là derrière un cinéma on a là là au dessus une salle de billard avec une télé pour regarder etc on a un sauna ici là en bas donc on s'amusait à passer du sauna là évidemment et là vous ne le voyez pas mais on a installé aussi on a installé des taca taca comme les Chiliers appellent des kickers comme on dit en Belgique pour jouer à la foot comme ça et les Chiliers sont fanats de ça donc on s'amusait quand même pas mal on a construit aussi alors plus tard le plus gros bâtiment à Parana là en fait c'est la salle de sport une salle de basket de tennis là vous voyez tout en un là avec des gradins etc pour organiser des tournois de foot etc donc il y a eu à un certain moment vraiment pas mal d'argent qui ont été émis pour surtout les gars qui sont là les astronomes on n'est pas là tout le temps mais il y en a qui vivent quand même la moitié de leur vie là-bas donc il fallait un petit peu tout pour ne pas devenir quand même complètement dingue là-dessus alors complètement dingue bon il fait du kayak dans la piscine bon c'est un petit peu saugrenu en se disant qu'on est au milieu du désert d'Atacama mais bon il est venu avec son kayak lui c'est un champion de kayak on a un champion de water polo aussi Stéphane Guizard qui fait ces si belles photos là une championne de kayak parce qu'elle c'est une hollandaise très férue de kayak et puis vous voyez donc c'est verdoyant et ça fait vraiment du bien parce qu'en fait je me souviens de mes premiers runs comme en turno à Paranal quand on reste longtemps à Paranal et puis il fait si brillant où il n'y a pas de végétation quand on redescend en Tophagasta la perla del norte malgré que les plantations c'est vraiment des trucs rachitiques on a l'impression que le vert est extrêmement vert c'est vraiment une impression bizarre et vraiment ça fait du bien de voir de l'eau de sentir de l'humidité et de voir des fêtes je dois dire ça a vraiment changé l'ambiance de vie et de travail à Paranal c'est vraiment de spartiate c'est devenu quand même beaucoup plus supportable il y avait finalement une bonne ambiance avec des fêtes anniversaires une fois par mois alcool interdit sur la montagne évidemment en altitude puis on travaillait quand même des orgins qui valent une petite fortune mais lors des fiestas alors là le pisco pouvait couler presque à flot je vais dire la bière etc mais bon ça restait quand même raisonnable la cantine très importante évidemment bien manger c'est vraiment important surtout qu'à Paranal il n'y a quand même pas grand chose à faire et manger on est bien obligé de le faire alors autant que ça se passe bien après que j'ai passé trois jours à l'hôpital avec quelques-uns de mes collègues ils ont compris qu'on avait quand même besoin de nourriture aussi fraîche saine etc je me suis chopé une bactérie écoli éco quelque chose mes intestins n'y étaient pas préparés c'est une bactérie que pratiquement tous les chilia doivent avoir mais j'ai quand même été pas mal déshydraté en ambulant parce que je ne voulais pas quitter mon poste mais j'avais 41 de fièvre et finalement il était temps que j'arrive à l'hôpital avec quelques-uns de mes collègues ça c'est un souvenir assez spécial aussi et donc finalement alors après on a eu droit à un niveau qui était bien meilleur que la bouffe qui nous était servie dans la cantine un peu répugnante qu'on avait au début ça c'est l'allée pour aller vers les chambres avec les astronomes tout au bout évidemment dans la partie la plus calme encore un petit jardin avec des palmiers ici et une ambiance un peu aztèque là on dirait avec une architecture très particulière un bâtiment qui peut résister au séisme de magnitude 9.5 sur l'échelle de Richter indestructible c'est une guerre nucléaire sur terre là on était vraiment à l'abri de tout je vais dire sécurité maximale petite chambre bon tout tout simple on avait quand même une connexion internet pour bosser l'après-midi quand on se levait un peu tôt donc en été on a un peu de temps pour travailler pour soi pour évidemment communiquer avec la famille etc et évidemment là la fenêtre on a une vue directe sur l'océan et le soir c'est aussi super d'ouvrir la fenêtre et de regarder le ciel alors un hiver on avait dû évacuer la montagne le soir parce qu'on voyait bien qu'il y avait du gros grain qui s'amenait d'ailleurs il y a un télescope opérateur qui a un peu pété un câble à l'époque parce qu'il était un petit peu spécial il faut dire et il a cru qu'on allait rentrer dans l'oeil de cyclone et il a réussi à foutre la pêtoche à tout le monde et donc on a décidé d'évacuer la montagne en quatrième vitesse et le lendemain matin il y avait quand même toute cette neige qui recouvrait le site c'était superbe je l'ai vu par an qu'une fois comme ça dans un désert neigé mais en fin de journée c'était déjà parti avec simplement les rayons du soleil ça c'est l'antenne qui nous permet de communiquer avec le reste du monde une antenne à grand débit avec sa communication avec un satellite voilà donc là on n'est plus sur Mars on est sur la Lune c'était vraiment très très particulier de voir le Paranal comme ça tout blanc il y en a même qui sont amusés à faire un petit bonhomme de neige il était petit alors on croit qu'il n'y a pas de vie à Paranal mais quand on y regarde bien on en voit quand même et alors on a ces drôles de plantes là je n'ai pas montré la plupart du temps on dirait que c'est des branches mortes c'est tout rabougri tout séché vous prenez en main ça casse comme de la poussière et puis tout d'un coup s'il y a un petit peu plus d'humidité dans l'air si les nuages montent un petit peu hop ça reprend vie comme ça parfois ça fait des fleurs après quelques années donc là on a pu en saisir une au bon moment c'est assez rare on voit des petits lézards très rarement il y a eu quelques petits oiseaux on ne sait pas trop bien un petit oiseau comme ça il a dû se taper 150 km probablement ou il s'est caché dans le car dans le bus ou dans un camion je ne sais pas il se plaisait bien par un an on avait un petit renard aussi les cuisiniers leur donnaient à manger et moi la rencontre la moins amusante que j'ai fait avec un animal c'est dans ma chambre je marche et puis je sors quelque chose de mou sous mon pied je sortais de la douche je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça je laisse mon pied oh un scorpion et donc un scorpion comme ça alors c'est bizarre la sensation de marcher sur un scorpion c'est tout mou comme une grosse chic là c'est bizarre il avait l'air mort et je l'ai mis dans un verre avec une balle de tennis au dessus parce que je joue tennis et à part mal c'est comme ça que je me détendais et je l'ai mis devant ma porte et puis quand je suis ressorti après évidemment la bestiale vivait toujours et donc il y a aussi des scorpions mais heureusement je ne l'ai vu qu'une fois mais il était dans ma chambre alors ça c'est on a eu quelques événements évidemment très jolis à Paranal des éclipses de lune des éclipses de soleil on a eu une chaîne de télé qui a débarqué chez Liane un jour j'étais chargé de m'en occuper et en fait je lui ai dit oh vous en vivez il y a une éclipse de soleil non ils ne savaient pas donc on est allé voir l'éclipse c'était une éclipse partielle ce n'était pas une éclipse totale mais une très belle éclipse partielle bon là je n'ai pas de photo parce que j'étais en train de parler avec les journalistes malheureusement et donc ici c'est une photo aussi pour introduire les auxiliaires télescopes peut-être la petite fierté nationale qu'on peut avoir à Paranal en plus de nos astronomes belges qui sont à Paranal et il y en a quelques-uns ça ce sont les AT donc des télescopes de 1,8 m de diamètre qui servent à l'interféromètre du VLT dont la particularité est assez extraordinaire dans cette petite bolière il y a un télescope de 2 m de diamètre il faut se rendre compte et la particularité c'est qu'en plus on le déplace et là il le déplace le gaillard et c'est assez amusant ça fait un peu le bruit d'une mobilette ça a été construit par Amos donc c'est pour ça que je disais à Liège on voit le logo ici il y en a 4 et donc on les déplace sur des rails vraiment il y a un petit moteur comme ça et on va le positionner et donc à peu près c'est pas tous les jours qu'on les déplace quand même on a des bases comme ça parce que la particularité une très belle photo ici mais je vais y revenir c'est qu'on déplace c'est que ces télescopes de 2 mètres on les déplace en plus vous savez la difficulté d'avoir un télescope stable même pour ces télescopes qui sont de 2 mètres on les déplace sur des plots différents pour changer la base d'observation de l'interféromètre du VLT alors qu'est-ce que c'est l'interféromètre du VLT alors à l'origine donc le télescope Paranal a tout de suite été conçu pour avoir 3 modes de fonctionnement le mode individuel qui est celui le plus utilisé et je vais dire celui qui a le plus de succès c'est on utilise chaque télescope séparément avec son instrument le mode recombinaison donc à l'origine l'idée c'était de faire un grand télescope de 16 mètres de diamètre comme je vous l'ai dit on n'y est pas arrivé mais pendant des années et des années la propagande comme c'était de faire un très grand télescope pendant des années les astronomes ont cru qu'on pourrait finalement assez facilement reprendre la lumière des 4 télescopes pour la faire converger en un point et faire une super belle photo avec la 4 lumière ce mode là n'a jamais été utilisé en fait ce qui est amusant c'est qu'en dessous ici de la plateforme c'est un gruyère il y a des galeries un petit peu partout avec des tunnels là où on passe etc. aussi et notamment avec un endroit où il était prévu de recombiner tous les faisceaux lumineux pour faire comme si c'était un télescope de 16 mètres d'accord mais le problème c'est que quand vous renvoyez la lumière vous avez besoin de miroirs de miroir de miroir et de fil en aiguille finalement avec tous les miroirs et chaque fois ce qu'on perd à la fin on récupère la lumière seulement d'un télescope parce qu'on perd beaucoup de lumière par ces jeux de miroirs donc c'était pas utile par contre ce qu'on peut faire on le fait rarement mais c'est tout à fait possible c'est quand on a plusieurs télescopes on pourrait observer le même objet céleste avec les 4 télescopes et puis recombiner les images là ça revient à l'équivalence de faire une observation avec un télescope beaucoup plus gros mais comme vous avez vu tous les instruments sont pratiquement différents donc c'est impossible de recombiner pratiquement les images on l'a juste fait dans le cas de la comète de Halley où on avait force 2 force 1 et VIMOS tous les 3 qui peuvent faire de l'imagerie dans le visible et en même temps on a shooté la comète de Halley avec les 3 et puis on a recombiné les images de CCD prises au même moment donc là on gagne vraiment puis le 3ème mode c'est l'interféromètre du VLT là c'est recombiner de fait la lumière des télescopes mais pas pour faire l'équivalent d'un grand télescope en diamètre au niveau du flux mais pour faire un grand télescope au niveau de la résolution donc je m'explique donc si on recombine en interférométrie la lumière qui vient à ce télescope et de celle-là par exemple en fait si on arrive à réaliser ce qu'on appelle les franges d'interférence en faisant interférer la lumière c'est compliqué comment ça se passe c'est des instruments très complexes on va réussir à obtenir la résolution équivalente à celle qu'on aurait si on avait un télescope qui passait par les deux miroirs évidemment on n'a pas la surface collectrice équivalente à un télescope là il y a à peu près 100 mètres entre les deux donc quand on fait interférer la lumière avec l'interféromètre on appelle le VLTI donc on prend la lumière de chaque télescope on l'envoie dans un tunnel ici en dessous qui fait 120 mètres de long on fait interférer la lumière si on y arrive et maintenant on y arrive on va pouvoir obtenir des images qui ont la résolution équivalente à un télescope de 100 mètres de diamètre parce que en fait la taille du miroir ne détermine pas uniquement la quantité de lumière qu'on reçoit mais aussi la résolution donc les petits détails que vous pouvez résoudre avec votre télescope ok donc ça c'est l'intérêt de faire un interféromètre et alors en plus si on peut combiner avec des télescopes alors on peut combiner aujourd'hui l'interféromètre on peut le faire fonctionner avec trois grands on a un instrument qui s'appelle AMBER qui fait des spectres via l'interférométrie et AMBER il peut recevoir la lumière de trois télescopes différents que ce soit les UT ou que ce soit les AT et d'ailleurs si on regarde la localisation des UT sur le site on voit que c'est pas une simple ligne au départ on avait simplement pensé les mettre en ligne puis finalement ils les ont mis plutôt en croissant comme ça ce qui était une disposition géométrique plus intéressante pour l'interféromètre parce que l'interféromètre après on peut changer les bases d'observation vous voyez on prend ces deux télescopes là puis après ces deux là puis ces deux là donc on change les bases les visualisations de l'objet dans le ciel par l'interférométrie alors en recombinant on peut avoir plus d'informations le problème qu'il y a c'est que évidemment ça prend beaucoup de temps de télescope l'interférométrie parce qu'on n'a pas besoin d'un télescope on en a besoin de deux ou trois pendant le temps que des astronomes normaux je dirais comme moi on peut faire une observation avec chaque télescope les gars qui font de l'interférométrie ils ont besoin des trois d'un coup et ce qui est assez malheureux aussi à dire c'est qu'ils ont besoin des trois d'un coup les plus gros possibles parce qu'il y a un jeu d'une dizaine de miroirs pour pouvoir renvoyer la lumière dans l'interféromètre et donc on perd chaque fois beaucoup de lumière donc il faut savoir qu'avec le VLT l'interférométrie avec les gros télescopes aujourd'hui grâce à l'optique adaptative pour l'interférométrie qu'on appelle le fringe tracker ce qui traque les franges qui bougent à cause de la turbulence ce qu'on n'a pas eu pendant des années mais que maintenant on a depuis deux ans les objets les plus faiblement lumineux qu'on peut observer avec l'interféromètre c'est magnitude 11 magnitude 11 vous pouvez le voir avec votre C8 avec votre télescope de 20 cm donc on perd énormément de lumière tandis qu'avec un seul télescope et une bonne caméra CCD en une heure on va pratiquement jusqu'à la magnitude 30 avec le VLT mais en interférométrie le problème c'est qu'en recombinant la lumière on perd beaucoup de lumière par toutes les réflexions donc on ne s'est observé finalement que quelques galaxies très brillantes etc. donc c'est quand même assez limité au niveau des objets extra-galactiques mais au niveau des étoiles là évidemment il y en a beaucoup alors l'interféromètre fonctionne en lumière infrarouge parce que c'est beaucoup plus facile de faire interférer des grandes longueurs d'onde que les petites longueurs d'onde du visible encore une photo ici où on voit bien les différentes stations on va dire des auxiliaires et des télescopes donc comme je l'ai dit comme ça prend beaucoup de temps un projet annexe a été de faire ces petits télescopes très bien adaptés pour le stellaire les observations stellaires en interférométrie donc l'interférométrie a par exemple permis de mesurer vraiment des diamètres d'étoiles ce qu'on ne peut pas faire même avec le VLT sur les étoiles les plus grosses on ne pouvait pas résoudre la surface des étoiles ou même simplement le diamètre mais grâce à l'interféromètre les étoiles géantes notamment on a pu les résoudre on a pu également résoudre des disques de formation de planète des disques protoplanétaires comme on les appelle autour des étoiles en formation grâce à l'interféromètre parce que l'interféromètre a vraiment au VLT on arrive à avoir l'équivalent d'un télescope la plus grande base permet d'avoir l'équivalent d'un télescope de 120 mètres de diamètre alors ça ce sont les lignes à retard il y en a 6 donc en dessous de la plateforme il y a un grand tunnel de 120 mètres de long avec des rails qui suivent la courbure qui sont extrêmement précis qui suivent d'ailleurs la courbure de la terre sur les 120 mètres il y a des chariots dessus et des télescopes d'environ 30 cm qui sont contrôlés par métrologie avec un laser leur position est déterminée très précisément pour compenser la différence de chemin parcourue par la lumière qui vient d'un astre et qui rentre dans les deux télescopes différents par exemple si on fait interférer la lumière par deux télescopes différents la lumière va avoir parcouru un trajet un petit peu différent pour aller dans un télescope et dans l'autre et on doit compenser cette différence de chemin pour faire interférer la lumière de façon cohérente et obtenir les franges et donc la grande difficulté c'est qu'il va falloir positionner ces chariots à la précision de la longueur d'onde typiquement où vous observez donc en infrarouge typiquement c'est un micron donc il va falloir positionner à un micron près ces miroirs là pour pouvoir compenser la différence de chemin optique de l'astre par les deux télescopes ou les trois télescopes dans le cas quand on observe avec un robert donc ça doit être quelque chose de très précis et c'est pour ça que c'est difficile de faire notamment dans le visible parce que dans le visible la longueur d'onde c'est 0,5 micron 1,5 micron c'est vraiment très difficile et en réalité 1 micron on n'y arrive pas c'est plutôt 3 micron jusqu'à maintenant 25 micron qu'on fait de la terre ferométrie mais c'est vraiment une astronomie à part entière et je dois dire qu'un problème c'est que chez nous dans nos universités en Belgique comme il n'y a pas de radioastronome et les radioastronomes ils font donc les astronomes qui observent en ondes radio ou pas en ondes visibles ou en effets rouges mais en ondes radio ils font de l'interférométrie depuis Matusalem depuis 50-60 ans parce que les ondes métriques décamétriques ou kilométriques c'est super facile de les faire interférer tandis que dans le visible c'est très très difficile d'ailleurs on y arrive je pense qu'on y arrive dans certains observatoires mais à part anal on ne fonctionne que dans les frères rouges et c'est vraiment extraordinairement difficile j'avais presque de la peine pour mes collègues qui travaillaient sur l'interféromètre c'est un développement technologique tout à fait impressionnant qu'ils ont réussi et bon il y a toujours des problèmes et c'est pour ça qu'on voit quand même assez rarement des grosses coupes venant de l'interféromètre du VLT mais ils y arrivent et ils font quand même de très très belles observations mais c'est extrêmement difficile et voilà pour vous donner une idée c'est un des instruments donc là c'est assez différent des instruments qu'on a pu voir attachés au télescope là c'est une demi-pièce donc c'est plusieurs mètres carrés là avec donc ce qu'elle a tout au bout avec toutes des pièces d'optique pour splitter les bims etc puisqu'il y a plusieurs bims qui arrivent il faut les remettre à bonne dimension puis les faire interférer et puis alors on reçoit sur les détecteurs ces franges ces fameuses franges quand on réussit à faire interférer la lumière et donc le contraste des franges etc va donner des informations physiques sur l'objet qu'on observe mais je ne sais pas si j'ai fini ma phrase en disant que en fait malheureusement en Belgique à l'université on n'apprend pas à l'interférométrie et donc bon il y a un manque chez les astronautes belges pour l'instant tout doucement c'est en train d'arriver notamment à l'université de Liège il y a des gens qui sont toujours à l'étranger mais qui vont revenir et qui se sont spécialisés dans l'interférométrie c'est quand même un domaine assez à part alors ceci c'est un petit nouveau sur le site donc Vista ce fameux télescope cet œil infrarouge voilà c'est un télescope de 4 mètres de diamètre extrêmement court ouvert très court vous voyez ici un technicien vous voyez le secondaire il doit être quelque part là-dedans ici et vous avez le primaire qui n'est pas encore là mais qui devrait être là donc c'est 4 mètres et c'est vraiment tout racrapoté sur lui-même un télescope très court pourquoi très court parce que c'est un télescope grand champ donc c'est le télescope grand champ en infrarouge et de 4 mètres de diamètre qui a été construit par les anglais ça est d'ailleurs dans leur facture d'entrée à l'ESO quand vous êtes un nouveau pays que vous rentrez à l'ESO vous devez signer le gros chèque c'est pour ça que l'ESO est intéressé par avoir de nouveaux pays surtout pour l'instant pour avoir des gros chèques qui signent mais le problème chaque fois qu'un pays arrive c'est des centaines d'astronomes parfois voire des milliers ça faudrait déjà un gros pays mais c'est vite quelques centaines d'astronomes en plus qui s'ajoutent et quand on sait qu'ils ont eu quelques discussions avec la Chine on a un petit peu peur parce qu'il faut savoir que le facteur de pression comme on dit sur un des télescopes du VLT c'est 6 donc ça veut dire que moi quand je prépare mes programmes d'observation pour le VLT parce qu'évidemment on ne donne pas le temps comme ça pour aller faire des observations ne donnez pas un coup de fil moi j'aimerais bien qu'on observe ça 6 mois avant vous préparez un programme d'observation détaillé avec tous les détails scientifiques et techniques possibles qui après va être analysé par des astronomes dans un comité particulier qui se réunissent donc 2 fois par an et qui passent en revue il y a à peu près 1000 proposals qui arrivent pour une période de 6 mois et puis qui vont trier les meilleurs les moins bons on jette les moins bons on garde les meilleurs etc. c'est plein de discussions et donc le facteur de pression est 6 ça veut dire que pour 6 proposals proposition donc dossiers qui sont rentrés à l'ESO il y en a qu'un qui est choisi et ça ne s'améliore pas au cours des années puisqu'il y a de plus en plus d'astronomes qui rentrent à l'ESO alors ça c'est le VST donc le petit malheureux qui n'a pas encore vu la lumière du ciel on a reçu ces photos du télescope la partie mécanique je pense que le miroir est aussi arrivé et qu'il finira par voir le ciel à jour c'est ce fameux télescope grand champ dans le visible pour faire des régions au moins équivalentes à la pleine lune pour photographier le ciel pour aller chercher de nouveaux objets l'étoile laser encore une belle photo qui montre l'étoile laser qu'on tire de Yepun donc de l'unité 4 l'étoile laser c'est le futur pour le très grand télescope du futur ce sera vraiment vital donc les eaux on a bavé pour réussir à mettre en fonction de ce laser là maintenant ça marche plus ou moins bien mais dans le futur ce sera très important et pour le grand télescope il faudra même 4 ou 5 étoiles laser dans le ciel donc le principe c'est qu'il y a un laser qui est tiré depuis un petit télescope qui est monté sur le grand télescope au niveau du secondaire c'est un peu à 30 cm comme ça il tire ce laser sodium donc au niveau des lumières du sodium les mêmes que les ampoules dans la rue les néons de la rue pour aller créer à 90 km d'altitude dans la haute atmosphère donc un spot une petite étoile artificielle la lumière redescend et est analysée arrive en fait sur votre image et vous pouvez sélectionner cette étoile artificielle qui est suffisamment brillante pour réaliser la correction d'optique adaptative et l'optique adaptative se fait alors au niveau de l'instrument qui est attaché au télescope et l'optique adaptative c'est un petit miroir pas plus grand que ça mais qui est déformable en 3D donc derrière il y a plein de pistons qui poussent à très grande vitesse alors là c'est pas du 10 Hz ou 50 Hz c'est du 500 Hz donc 500 fois par seconde pour vraiment en quelque sorte redéformer le front d'onde perturbé qui arrive donc quand la lumière arrive des étoiles elle traverse l'atmosphère elle est très perturbée et vous avez ces turbulences qui sont créées parce que le front d'onde est perturbé et donc le petit miroir déformable 500 fois par seconde va vraiment réussir en suivant les déformations de l'étoile à suivre la turbulence et alors on peut récupérer alors des images qui sont encore 100 fois plus précises en résolution que ce qu'on peut avoir normalement avec le VLT et donc on arrive à des performances qui sont équivalentes à celles si on avait finalement le télescope dans l'espace pour l'instant on ne sait malheureusement faire cette optique adaptative qu'en infrarouge encore une fois parce que c'est plus facile avec les longues longueurs d'onde que les courtes longueurs d'onde il faudrait des corrections encore beaucoup plus rapides pour le visible et le problème aussi c'est que la longueur de cohérence est encore plus petite dans le visible donc en infrarouge on peut observer des images un peu plus grandes qui vont être nettes grâce à la correction d'optique adaptative dans le visible c'est des régions encore beaucoup plus petites voilà ça c'est ma main devant la lune alors comment est-ce que j'ai pu faire cette photo là alors c'était donc un petit privilège de temps en temps en étant à Paranal et en aimant bien expliquer le ciel c'est qu'on a reçu c'était la deuxième année où j'étais là on a reçu le ministre Joska Fischer allemand un écologiste donc qui était ministre de l'environnement en Allemagne qui est venu avec toute sa clique c'était impressionnant ils étaient 20 25 une toute grosse délication et on nous avait chargé l'Allemagne étant le pays je vais dire qui accueille les eaux le quartier général est à Munich qui est un très gros contributeur etc on avait vraiment mis les petits plats dans les grands et donc on a installé un miroir dépoli avec Stéphane Guizard Clopticien on a installé un miroir dépoli au foyer Nasmis de l'UT3 Mélipal au foyer visiteur et on a été sur la lune donc ça c'est une lune qui fait à peu près vous voyez la taille de ma main mais donc il ne s'est pas du tout grossi par un oculaire ou quoi que ce soit c'est la lune projetée au foyer Nasmis donc c'est 80 cm de diamètre je crois ou 1 mètre de diamètre et donc j'ai mis ma main et on a fait une petite photo là on est sur le foyer Nasmis on a été avec les 25 personnes j'avais la boîte de commande un petit peu comme on a la boîte de son télescope Gotou et puis j'ai dit allez on va sur Saturne maintenant hop c'était un peu plus compliqué que ça parce qu'il fallait le faire avec les coordonnées on n'a pas comme les les Gotou Célestron les objets évidemment sélectionnés dedans mais ce qui est très amusant c'est qu'on était tous sur le télescope et on a tourné avec le télescope donc on voyait je ne l'ai fait qu'une fois ça donc on voyait les étoiles défiler sur le dépoli puis on est arrivé à Saturne magnifique avec ses anneaux on voyait les petits satellites très très bien et ce qui est très impressionnant de regarder dans un grand télescope comme ça on va se dire ça grossit en fait 2000 fois après on a mis un oculaire de 40 mm on avait un grossissement d'environ 2000 fois on va se dire ça va être horrible ça va être dégueulasse c'est pas possible déjà quand on grossit 100 fois avec un petit télescope on va le faire la turbulence grâce au tip tilt du M2 qui corrige une partie de la turbulence grâce à la qualité du site de Paranag je peux vous assurer que l'image dans un grand télescope est vraiment très jolie et on a regardé alors là on n'a même pas besoin d'oculaires pour voir la lune où les planètes c'était les doigts dans le nez ou les amas globulaires oméga du centaure très gros comme ça par contre pour regarder on a regardé une nébuleuse planétaire la nébuleuse saturn la NGC 7009 et c'était avec l'oculaire de 40 mm qu'on a installé au foyer c'était vraiment magnifique l'étoile c'était comme un petit diamant qui ne bougeait pas qui était coloré et surtout alors on voyait la nébuleuse verdâtre tout autour et on reconnaissait très bien l'image de la nébuleuse saturn qu'on peut voir sur les photos c'était vraiment vraiment très chouette et on a également fait on a pu faire ça une deuxième fois c'était lors de la grande opposition de Mars en août 2003 j'avais la chance d'être là aussi à ce moment là et j'ai fait des pieds et des mains près du directeur pour observer Mars à cette époque là et pour l'observer aussi à l'oeil il a fini par craquer et tout l'observatoire a défilé pour regarder à l'oculaire Mars on a quand même eu un problème c'est que Mars était tellement brillant on n'avait pas prévu de filtre on était obligé de mettre deux paires de lunettes de soleil devant pour pouvoir le voir sans être aveuglé c'est vraiment incroyable et ça c'est de l'astronomie d'amateur qu'on a fait au VLT il ne faut pas le dire parce qu'il n'aime pas d'ailleurs c'est une photo qui n'a jamais été publiée ça paraît officiel parce qu'avec le copain avec qui on a fait ça on a mis le petit logo on espérait en faire une carte postale mais bon c'est vrai que ce n'est pas extraordinaire comme image par rapport à ce que peut faire le HST et donc c'est toujours un peu la même chose si on fait moins bien avec le HST il vaut mieux ne pas le montrer mais il faut savoir que cette photo là on a pris à pied photo c'était les premiers Canon digitaux là numériques il y avait l'oculaire et bon vraiment comme un amateur débutant on a pris en rafale des images de Mars puis après on les a recombinées on a un petit peu traité et voilà ce qu'on voit tout ce qu'on voit est réel évidemment la calotte polaire le haz un peu l'atmosphère bleutée qu'on peut voir à certaines époques et puis les détails et à l'oeil c'était comme ça un petit peu moins contrasté quand même certainement parce qu'on avait nos lunettes de soleil qui n'étaient pas bien adaptées à l'observation de Mars on aurait eu un filtre rouge je pense que ça aurait été assez démentiel mais bon et tout l'observatoire cuisinier y compris etc. ont défilé parce que je me souviens ils ont gardé ils ne disaient que ça etc. c'est la planète de Mars et donc on pouvait voir des détails de cet ordre là à l'oeil sans aucun problème donc ça très très beau souvenir aussi à Paranal ça aussi un ingénieur qu'on a fini par convainc que l'astronomie c'était chouette et il a pris sa voiture il est allé à plusieurs kilomètres et il a utilisé un gros téléobjectif pour alors rezoomer c'est pour ça que la lune n'apparaît si grosse pour alors rezoomer un petit peu l'équivalent de la photo qu'on avait faite avec le soleil couchant c'est Gordon Gillette qui a fait ça celle-là vous l'avez déjà vue donc la Voie lactée qui est magnifique à Paranal donc ça c'est Stéphane qui a encore fait ça avec un téléobjectif grand champ je vais dire facilement je vais dire avec une monture qui suit quand même une petite monture qui suit mais la Voie lactée est de toute beauté à Paranal d'ailleurs même avec le directeur pendant des mois on a débattu pourquoi le ciel nous apparaît on avait toujours l'impression que le ciel était un peu laiteux à Paranal il est un peu blanc et en fait on s'est rendu compte que la magnitude limite est tellement faible que toutes les petites étoiles Voie lactée font comme comme une sorte de voile finalement il fait plus clair à Paranal la cause de la lumière des étoiles que que je vais dire quand on est dans d'autres sites noirs parce que c'est très profond le ciel à un moment on a cru que c'était notre vue qui en altitude avec la sécheresse avait des problèmes mais en fait il s'est avéré que c'était vraiment la magnitude limite du fond de ciel qui est extrêmement transparent aussi une photo assez extraordinaire qu'a fait Stéphane aussi ce qu'on appelle une circumpolaire la photo classique je pense qu'il l'a fait toute la nuit je ne sais plus à quelle époque donc enfin oui probablement vous voyez Palois de l'équinoxe puisqu'on a une demi on a des demi donc c'est Palois de 6 heures d'observation probablement alors prise du corps de base la voie lactée on reconnaitrait évidemment tout est à l'envers puisque c'est l'hémisphère sud ça pourrait peut-être être orient et alors ici c'est les petits yeux de chat qui délimitent la route jusqu'à l'observatoire donc ce ne sont pas des lorbes actives ce sont des LED qui avec un petit panneau solaire au-dessus donc pendant la journée ça se recharge et pendant la nuit ça émet cette petite lumière donc c'est une pause relativement longue quand même donc c'est pour ça qu'on les voit aussi bien donc là on voit un petit peu les coupoles là au-dessus et on voit un peu de pollution lumineuse ici dans le Tophagasta malgré qu'elle est à 150 km ça montre que le ciel est quand même très pur puisqu'on arrive à voir la lueur dans le Tophagasta à 150 km ça ne gêne pas nos observations évidemment puisque nous on observe beaucoup plus haut on n'observe pas de l'horizon et là vous pouvez voir Vista Vista n'est pas installé sur le pic avec les autres il est sur un pic un petit peu plus loin alors ça bon vous pouvez ne pas la montrer c'est pas ne pas la montrer c'est McNaught donc en janvier 2007 bientôt deux ans pris justement depuis Vista donc depuis la petite montagne ici en visant vers Paranal la comète au Kouchard puisque là c'est vers l'ouest la comète est en train de se coucher la plus belle comète des 50 dernières années le plus beau phénomène astronomique qu'on puisse imaginer donc avec Paranal et là encore une fois la mer de nuages là avec ça je pense que c'était le 20 janvier avec la conjonction Vénus Lune et puis la comète qui faisait plus de 40 degrés en taille angulaire et donc on voit des AT ici à l'avant la lumière zodiacale bon alors à l'oeil nu c'est pas équivalent à ça autant ça c'est ce qu'on voyait à l'oeil nu c'est des poses que j'ai faites donc avec mon appareil Canon c'était bon 30 secondes on voit que les étoiles sont un petit peu tirées d'ailleurs cette image là est un petit peu floue celle-ci est plus nette mais bon c'est vraiment ce qu'on voyait à l'oeil ça rend vraiment ce qu'on voyait à l'oeil ici la Yury il a posé très très fort très longtemps donc c'est ce qu'on appelle la lumière zodiacale qui est en fait les poussières qui sont dans le système solaire et le long de l'écliptique ces poussières donc puisqu'elles s'accumulent toutes dans le plan du système solaire quand on voit par la tranche l'écliptique on a une accumulation de poussières importantes et ces poussières diffusent la lumière du soleil on les voit très bien aux périodes d'équinox et parce que donc l'écliptique est très avec un angle presque proche de l'ordre degré ici sur le ciel donc elle n'est pas très basse elle est haute donc on a peu d'absorption et on peut absorber très bien cette lumière diffuse donc de ces poussières interplanétaires je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu la lumière zodiacale mais je peux vous dire que c'est vraiment difficile en Belgique c'est à mon avis devenu quasi impossible de l'avoir il faut que je refasse un test depuis Spa justement pour voir si on peut l'avoir mais là de par anal c'est vraiment les doigts dans le nez c'est pas aussi brillant que ça mais c'est vraiment très brillant d'ailleurs souvent quand on sort on est parfois un peu perturbé on se dit tiens mince le soleil n'est pas encore totalement couché puis après ah ben non c'est la lumière zodiacale on la reconnait bien parce que c'est triangulaire comme ça et ça monte loin dans le ciel et Yuri a réalisé une photo exceptionnelle personne n'avait jamais fait une aussi belle photo à 180 degrés du soleil direction complètement opposée du soleil on pourrait se dire il va faire très noir là et ben non il ne fait pas très noir il y a un peu de lumière justement de l'accumulation encore une fois des poussières et donc c'est une réflexion une diffusion de la lumière du soleil ça s'appelle le Gaganshain Gaganshain je ne sais pas comment on prononce c'est de l'allemand ça veut dire countersol countersoleil quelque chose comme ça donc de l'autre côté du soleil vous reconnaissez ici Andromède vous voyez que c'est criblé d'étoiles évidemment c'est une très longue pose et on voit en plus ce qui est exceptionnel c'est qu'on voit les extensions du Gaganshain donc on voit on voit bien cette poussière le long du plan de l'écliptique et cette tâche là alors Yuri m'a dit qu'après il pouvait même la voir à l'œil nu c'était une nu probablement exceptionnelle moi j'en rage d'avoir jamais essayé ce truc là parce que c'est tout à fait faisable la prochaine fois que je vais à Paranal j'essaye de le voir aussi à l'œil il paraît qu'il a réussi à le voir ça ça doit être probablement les Pléiades c'est bien brillant et c'est très bas sur l'horizon donc bon le ciel à Paranal c'est assez grandiose alors ça c'est c'est ma slide pour terminer donc c'est le futur dans 10 ans l'extrême large télescope donc c'est le prochain grand projet de l'ESO en fait qui est toujours dans les cartons le projet vraiment c'est ALMA qui va être mis en route en 2012 donc c'est un très grand radio télescope avec 64 antennes mais un télescope plus classique c'est l'ELT qui au départ était prévu à 100 mètres de diamètre mais bon c'était un petit peu trop grand voire trop grand donc finalement ce ne sera plus que 43 mètres de diamètre malgré tout ce sera plus grand que les télescopes qui sont dans les cartons chez les américains qui sont plutôt des 30 mètres de diamètre donc 43 mètres de diamètre miroir segmenté évidemment miroir télescope très particulier design tout à fait nouveau les VLT c'est des Rich & Creatia alors Rich & Creatia on ne les trouve pas très fort chez les amateurs sauf chez les amateurs très fortunés parce que c'est des télescopes qui coûtent très cher c'est les meilleurs télescopes les Rich & Creatia c'est ceux qui fournissent les meilleures images mais c'est très cher et là c'est une toute nouvelle combinaison optique il y a 5 miroirs dans ce télescope et ce sera le premier télescope à optique adaptative intégrée donc en plus de l'optique active évidemment sur les milliers de segments qu'il va y avoir pour former ce grand pavage ce grand miroir il y aura en plus au niveau de certains des miroirs grâce à une nouvelle technique de correction de la turbulence qui est en train d'être testée à Paranal d'ailleurs il y aura besoin de 5 étoiles laser aussi parce que le champ va être ridiculement petit ça ne va faire que 2 arcs secondes le champ ce télescope est gigantesque mais son champ de vision ça va être seulement 2 arcs secondes quelques arcs secondes 5 arcs secondes maximum c'est en gros la taille d'une étoile en Belgique et là-dedans on va aller chercher des centaines de galaxies dans les fins fonds de l'univers mais il y a des tas de problèmes technologiques qui se posent actuellement les ordinateurs pas assez puissants pour calculer les corrections etc la particularité de ce télescope c'est qu'il fera la correction de la turbulence atmosphérique directement donc il fournira si on lui demande des images qui seront corrigées de la turbulence atmosphérique si vous avez encore quelques secondes je vais profiter pour vous montrer que le Chili est un pays merveilleux j'en ai pas beaucoup parlé mais donc j'ai vécu là-bas pendant sept ans avec la famille et dès qu'on avait un peu de temps libre on essayait de partir à la découverte de ce pays encore assez peu connu des touristes heureusement bien qu'il y a des couets qui sont quand même fort fréquentés celui-ci notamment c'est l'oasis de San Pedro de Atacama avec le lican de Cabour un volcan état qui culmine à 6700 mètres et là vous voyez la route c'est le Passacé Passacé Raima que ça s'appelle ça va en Argentine de ce côté-là et en fait Changnan Tour l'endroit où va être installé Alma ou est en train d'installer Alma est là tout au-dessus quelque part par ici à 5400 mètres d'altitude là c'est autre chose que paranormal 5400 mètres vous ne pouvez pas travailler là vous ne pouvez pas réfléchir vous ne pouvez pas faire d'efforts donc tout sera opéré en remote control depuis la salle de contrôle qui sera à Tokanoho un petit village qui est par là beaucoup plus loin un chouette site pour aller mais enfin bon quand même à circuler j'ai des copains qui ont été j'ai pas encore été visiter le site mais c'est quand même un certain j'ai déjà été à 5000 mètres d'altitude mais bon pour y travailler ça va être autre chose ça c'est une petite église qu'on peut avec une petite cloche qu'on peut trouver en se baladant dans l'alti plano alors là on change complètement d'endroit on fait 2000 km en redescendant vers le sud c'est la région des lacs à 1000 km au sud de Santiago à peu près dans la région de Pucon etc c'est le c'est le parquet il n'y a pas quel parc encore je ne vais pas oublier tous les noms enfin magnifique en tous les cas on est passé quelques jours là-dedans à faire du trekking et c'est des très vieilles forêts d'arrocarias qui certain la maindrie arrocarias qu'on a pu voir qui sont les isons le plus vieux c'est plus de 1000 ans c'est un arbre je ne sais pas il faut être 5 ou 6 pour faire le tour du tronc et on a vraiment l'impression j'ai sélectionné les vues je n'en ai pas mis je n'en ai pas mis trop parce que c'était déjà on arrive pratiquement à la centième slide déjà ici mais d'ici en regardant par là on a une vue extraordinaire sur cette vieille forêt et on imagine voir la tête d'un dinosaure qui sort à un moment tellement c'est des paysages auxquels on n'est vraiment pas habitué d'ailleurs il y a un documentaire assez célèbre sur les dinosaures qui a été tourné dans ce parc naturel là au Chili là c'est le Viarica le volcan Viarica 2500 mètres d'altitude un petit peu comme Paranal finalement alors là il a l'air tout ça a l'air bien paisible en réalité il est actif et ce jour là le jour après on l'escaladait j'ai fait trois fois l'escalade c'est vraiment très sympa et on a une vue une vue assez extraordinaire sur le paysage aux alentours avec le grand lac ici le Viarica et puis là on ne voit pas mais il y a des volcans etc qui connaissent bien où c'est pas très difficile de monter là au dessus et en plus le volcan est actif et c'est vraiment très joli à regarder puis alors si on refait 2500 km plus au sud on arrive vraiment à la pointe sud du Chili sans parler de l'Antarctique évidemment mais du côté de Punta Arenas et ça c'est le Torres del Paine en Patagonie un endroit où il fait les conditions sont infernales pendant les trois quarts de l'année et puis seulement autour du solstice on peut avoir en été on peut avoir peu de ciel bleu là on a eu de la chance donc c'est le parc Torres del Paine très célèbre aussi magnifique enfin j'ai pas combien d'albums j'ai plein de photos là c'est le glaciar gré donc le glacier gré et ce sont des icebergs qui dérivent avec un vent ça a l'air tout paisible mais il y avait un vent à décorner les bœufs ma petite fille qui là en elle avait trois ans à ce moment là avait peine à marcher toute seule tellement que le vent tellement que le vent a été fort et d'ailleurs il y avait même des petits grains de poussière qui n'arriquaient pas de voler c'était assez difficile à certains moments et puis encore une fois on se croirait dans des paysages impressionnants ça ce sont les vigognes donc un gros troupeau de vigognes à un moment on est tombé dessus et c'est vraiment très joli complètement sauvage comme ça dans le parc voilà je vais rester là si vous avez des questions cette étoile fictive produite par le laser elle est produite sur quoi donc qu'est-ce qui absorbe le faisceau alors c'est du sodium dans la haute atmosphère donc c'est le qu'est-ce qui se passe à cet endroit là il y a une couche donc oui exactement à 90 km d'altitude il y a une fine couche de sodium de sodium N1 comme dans N1CL et qui va absorber la lumière du laser et qui va la réémettre le sodium et alors en fait ce qui est très amusant c'est que la meilleure hypothèse pour expliquer cette présence de cette toute fine couche de sodium c'est alors il y avait les volcans en effet donc les très gros qui peuvent envoyer en haute altitude et l'autre hypothèse plus astronomique ce sont les météores les météores qui en brûlant dans l'atmosphère justement aux alentours de 180 km déposent leurs matériaux à cette altitude et on sait que les comètes sont riches en sodium etc et en fait c'est l'hypothèse qui vient avant les volcans c'est que c'est la déposition par les météorites dans l'atmosphère donc c'est assez amusant de voir qu'un phénomène astronomique vient aider les astronomes à réaliser de meilleures observations ça a été découvert un petit peu par hasard et donc on se sert de cette couche de sodium et on suit d'ailleurs les météorologues astronomes je vais dire en ce cas de l'ESO il y a des météorologues aussi qui font les prévisions etc ils suivent aussi la couche de sodium on espère qu'elle ne va pas disparaître parce que si elle disparaît de fait si ce n'est qu'un phénomène transitoire peut-être à cause d'un gros volcan qui a explosé à une époque ils observent des variations saisonnières de la quantité de sodium mais c'est plus dû au courant qui se produit à ces altitudes une autre question ? alors il faudra trouver autre chose on n'est jamais un cours d'imagination mais bon il n'y a visiblement pas trop de risques que ça disparaisse si c'est un apport de météores comme on le pense il y en a des tonnes qui nous tombent tous les jours sur la tête et ce sont de grandes quantités quand même c'est une fine couche mais bon ça ne va pas passer à pourri du jour au lendemain une autre question ? oui mais quels sont les avantages les inconvénients comparés donc entre le VLT et les télescopes spatiaux et comment cette concurrence pourrait-elle évoluer dans le futur ? alors en fait déjà un VLT c'est dix fois moins cher que le HST au moins je crois que chaque fois qu'ils font une mission alors le coût du VLT c'est donc de tout le projet c'est 300 millions d'euros le coût de fonctionnement annuel c'est 50 millions d'euros je crois qu'une mission de la navette spatiale vers le HST ne serait-ce que pour aller fixer un boulon remplacer quelque chose c'est le coût du VLT donc bon c'est déjà quelque chose l'autre chose c'est que le VLT ce sont des miroirs beaucoup plus grands et donc des machines beaucoup plus grosses et on peut se permettre d'avoir des instruments beaucoup plus gros qui font finalement de la science je vais dire qui peuvent aller faire de la science beaucoup plus difficile qu'on ne peut toujours pas faire depuis l'espace grâce notamment à ces instruments très développés il faut bien savoir que sur le HST actuellement il y a pratiquement plus qu'un seul instrument qui fonctionne c'est une caméra qui fait des images dans différents filtres on peut tomber tous il y a eu un petit peu tous des problèmes l'intérêt c'est que aussi quand on a un problème c'est facilement réparable maintenant avec l'optique adaptative donc on arrive à corriger pratiquement comme si on était dans l'espace évidemment observer de l'espace c'est toujours meilleur alors pour le futur ça coûte tellement cher d'aller dans l'espace que je crois que les grands télescopes au sol ont de l'avenir comme le LT et le prochain grand télescope spatial ça va être 6 mètres de diamètre le James Webb Telescope donc le successeur du HST et il va être envoyé aux alentours de 2010 2015 probablement peut-être un petit peu avant l'extrêmement large télescope il ne fonctionnera que dans l'infra rouge si tout va bien parce que dans l'espace évidemment il peut toujours y avoir un problème mais c'est vrai que dans l'espace on n'a pas le problème de la turbulence atmosphérique on est toujours sûr d'avoir un ciel parfaitement pur clair mais comme je l'ai dit ça coûte beaucoup plus cher et on ne sait pas mettre non plus toute l'instrumentation qu'on veut parce que la taille de nos fusées sont limitées etc. donc je pense que c'est finalement assez complémentaire il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire sur Terre qu'on est obligé de faire dans l'espace je ne suis pas un super grand spécialiste des projets spatiaux mais il y a beaucoup de projets spatiaux qui se dessinent pour je parle évidemment de l'observation du ciel de l'Ouatay parce que bon évidemment pour aller chercher un morceau d'une comète il faut bien aller sur place pour aller sur Mars voir s'il y a des fossiles il faut bien aller sur place etc. je parle plutôt des télescopes les projets très intéressants qu'il y a c'est au niveau des exoplanètes arriver à faire des spectres d'exoplanètes par exemple pour voir s'il y a de la vie peut-être sur ces autres planètes probablement qu'on y arrivera mieux depuis l'espace la technologie continue à s'améliorer par rapport aux instruments spatiaux donc mais c'est vrai que c'est deux mondes finalement assez à part dernière question quand vous parlez d'optique adaptative est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans un avenir proche ne plus travailler avec ce genre de système mais carrément avec un traitement numérique du signal qui serait fait aussi en temps réel via d'une puissance de calcul plus importante oui le gros problème c'est que quand le problème est tout simple je vais dire c'est non parce que en fait l'intérêt c'est le problème c'est qu'on a un détecteur avant les ordinateurs donc entre le télescope et l'ordinateur qui de toute façon analyse la lumière etc on a un détecteur on a ce qui va récolter la lumière et le problème ce détecteur il a un bruit intrinsèque et je vais dire si l'image arrive et qu'elle n'est pas bien nette etc elle n'est pas bien focalisée et donc on disperse la lumière sur le détecteur et donc en fait on détecte moins bien ce signal on aura toujours intérêt à bien corriger l'étoile avant d'arriver sur le détecteur avoir l'image la plus nette possible sur le détecteur une autre question oui le HST la lentille elle est souple ou alors elle est solide donc on ne sait pas faire de correction avec des vérins ah non absolument pas le HST c'est un télescope qui a été conçu dans les années 70 il faut bien s'imaginer qui a été lancé beaucoup plus tard mais qui a été conçu dans les années 70 c'est un miroir à l'ancienne plutôt comme ceux de la CIA un gros miroir dur sans aucune optique active dessus et d'ailleurs ça n'a pas tellement de sens parce que c'est un petit miroir donc c'est 2,8 mètres de diamètre on pouvait très bien faire ce genre de miroir et là c'est rigide il n'y a pas d'intérêt il n'y a qu'un foyer donc c'est de l'optique là tout à fait classique si ce n'est donc c'est un miroir et pas une lentille si ce n'est qu'après évidemment on est allé ajouter des lentilles le fameux je ne sais plus comment ça s'appelle Cospar Cospar quelque chose comme ça pour corriger le fait que le télescope était myope puisqu'il s'était trompé dans le calcul de la courbure et que là justement comme ils n'avaient pas cette possibilité de jouer sur la déformation du miroir ils ont été calés et ils ont bien dû refaire une mission qui a coûté un VLT avec une optique extrêmement complexe qu'ils ont mis des années à concevoir mais qui marche très très bien et qu'ils ont été émettent en quelque sorte comme des lunettes devant quelque part dans le trait optique pour corriger ce problème incroyable le problème du HEC vous le connaissez il y avait une machine une vieille machine qui avait indiqué que le miroir était mauvais et puis une autre beaucoup plus récente qui avait indiqué non non il est parfait ils ont envoyé ils ont fait confiance alors qu'un amateur dans son labo il aurait tout de suite vu la différence il n'aurait jamais fait une grosse erreur comme ça il y avait une différence d'un millimètre voilà on arrête là ou bien encore une question ok mais je pense qu'on pourra encore applaudir Emmanuel merci beaucoup et alors oui merci beaucoup